... Chers amis, un grand merci d'avoir répondu aussi spontanément et aussi massivement à notre invitation à rendre hommage à Régine. Je crois d'ailleurs que Régine le mérite tout à fait. J'espère que malgré l'émotion, nous serons capables de nous hisser à sa hauteur. Nous, ses collègues et amis au fil des années, bien sûr c'est une après-midi qui va mêler à la fois l'amitié et puis la science, puisque la première justification de notre rencontre aujourd'hui c'est d'honorer une femme d'études, même si nous serons amenés à structurer l'après-midi dans trois scansions attendues d'un hommage, si je puis me permettre, dans un lieu de la République, de dire qu'on est démocrate avant l'étude et que nous passerons fatalement aussi par quelque chose qui relève de la scientification avant de passer au partage. Nous allons d'abord, une bonne partie de l'après-midi, nous consacrer à une femme d'études. Alors vous avez vu le programme, nous avons construit ce programme autour des grands thèmes qui ont été ceux des travaux de Régine avec nous, la question des lieux, la question de l'identité juive et de la pluralisation des affiliations, la question des noms, les diasporas. Et puis nous terminerons l'après-midi en offrant à Régine ce qui a été le dernier de nos chantiers collectifs, c'est-à-dire le dictionnaire des Ferdigieux dans sa seconde édition et tous les collègues se sont mobilisés pour que les grandes, grandes notices qui manquaient et qu'elles attendaient soient enfin prêtes. Et je dois dire que j'en parle avec un peu d'émotion dans la mesure où mon dernier échange, le samedi qui a précédé son essai, c'était précisément autour de l'une des dernières notices concernant littérature. Voilà, alors une petite recommandation avant qu'on commence puisque nous avons un enregistrement de l'après-midi, c'est que tout le monde pense bien à éteindre son portable. Nous sommes nombreux, mais malgré tout, sont aussi nombreux les amis et les collègues qui se sont manifestés pour manifester leur regret de ne pas pouvoir être les nôtres pour des raisons diverses. Aujourd'hui même, pour cause de maladie, Lucine Endelstein. Et puis d'autres collègues qui nous ont écrit ces derniers jours, ils ont prié de les excuser. Jean-Pierre Albert, Marlène Albert-Yorka, Michel Bossan, Claude Calam, Pierre-Judy de Lacombe, Philippe Portier, Jean-Claude Schmitt, et puis du César qui nous rejoindront beaucoup plus tard pour cause de commissions, nos amis Nathalie Lucas et Sébastien Tank. Je voudrais préciser le fait que nous avons préparé les uns et les autres un certain nombre d'interventions en fonction des grands thèmes de travail de Régine, dans ce qui a été pour nous un dialogue avec Régine autour de ces thèmes, que bien évidemment, alors qu'on a fait un appel à interventions autres, bien évidemment, la parole en fonction de ces thèmes ou en fonction d'un simple témoignage vous sera offert au cours de l'après-midi. Sentez-vous absolument chez vous dans cet après-midi, qui va être un mélange de sérieux scientifiques et puis de convivialité amicale. Alors commençons par les lieux. Les lieux du religieux, je voudrais d'abord évoquer les lieux de Régine, ne serait-ce que pour l'installer dans ce qu'ont été ces passages. Les lieux de Régine, je dirais, c'est dans ses antécédents, la Hongrie. Il nous provient son grand-père paternel arrivé à Paris avec femme et enfant en 1926 et dont Régine évoque le souvenir dans ce qui est, je crois, son dernier article paru dans Diaspora 27 à propos des objets. Un bel article dont je vous conseille la lecture, intitulé « Entre l'art et pénate, les objets de la diaspora ». Alors un thème qu'on va rencontrer, mais dans quelle mesure est-ce que la diaspora, c'est précisément cette façon de laisser des objets, de partir avec d'autres et puis de s'installer au gré du mouvement, de s'installer avec ces objets. Et à ce propos, elle évoque ce qu'était tellement sa manière de faire, c'est-à-dire une petite fenêtre sur sa propre histoire, cette façon de croiser sa réflexion à sa propre biographie, dans la mesure où l'on pense, d'abord avec soi-même et avec son histoire. Elle évoque dans un passage de l'article son grand-père et ses objets, les livres de prière, le châle de prière et les fils d'actères, aux côtés de son instrument de travail, parce que c'est aussi ça l'objet de la diaspora, c'est la machine à coudre du grand-père. Le second lieu, bien sûr, même si c'est un lieu qui pourrait, Israël a toujours été en tension, c'est Israël, un séjour d'études en 1972-1973 pour sa thèse. Et puis, bien sûr, Israël, c'est la rencontre de sa vie, c'est la rencontre de René, qui s'est présent, que je remercie beaucoup de l'aide apportée pour la construction de cet hommage. Israël avec lequel elle avait des rapports, comme vous le savez, à la fois forts et critiques. Et d'une certaine façon, je sais que pour beaucoup d'entre nous, la rencontre avec Régine, c'était la rencontre dans la critique, dans cette possibilité de se distancier par rapport à l'histoire et la culture juive et par rapport aux questions d'Israël actuelles, contemporaines. Un autre lieu des années 1980, et nous sommes plusieurs, nombreux je pense, à avoir connu ce lieu qu'elle avait investi avec René en 1980, c'est Chérance. Et c'est le lieu où nous l'avons quitté par une jolie journée de septembre dans ce vexin français qu'elle aimait, qu'elle aimait tant. Chérance, et puis Chérance, bien sûr, dans les lieux de l'intimité, ça me fait penser à Marseille, Marseille où se trouve Mamie, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, puisqu'elle ne peut pas voyager, mais qui est des nôtres au moins en pensée. Et puis, les lieux de régime, c'est pour nous tous des lieux d'études. Les lieux d'études, le GSR, le groupe de sociologie des religions du CNRS, qu'elle a rejoint, où elle a commencé à faire sa carrière par la petite porte, si je puis dire, auprès de Doris Ben-Simon. Ça a été avec la création du CIFR par Daniel et l'installation d'une partie de l'équipe à l'EHESS avec la création du CIFR. Puis ensuite, dans la toute dernière séquence, mais elle était déjà à la retraite, le César, c'est une installation dans une école qui est une école de la pluridisciplinarité qui a été si importante pour le régime sociologue du judaïsme, mais en consonance avec d'autres sociologies de la religion, en consonance avec d'autres disciplines. Et puis, un lieu d'enseignement. Je pense que ça a correspondu pour Régine à un moment où elle a pu animer des collectifs et son enseignement pouvant se dérouler dans des endroits complémentaires, à la Cato, à Lausanne. Et je n'oublie pas dans la séquence EHESS l'animation qui a été la sienne aux archives de sciences sociales et de la religion, cette revue qui a porté les sciences sociales de la sociologie et de la religion d'abord et puis les sociologues et de la religion dans un travail partagé avec les collègues de l'OPHE. Et puis, je dirais que pour finir, les lieux de Régine, ce sont ces livres, ce petit livre très dense qui a beaucoup marqué la communauté au point d'être réédité, le judaïsme, 1996, réédition en 2010. Ce livre qui nous a tous réunis, qui en tous les cas, moi, m'a fait connaître en bonne partie Régine, puisque je suis un ouvrier de la dernière heure, le dictionnaire de Ferlilleux qu'elle a co-dirigé avec Daniel et qui a été le lieu du grand partage, qui a été ce lieu complètement inattendu des inhibitions surmontées. Nous tous qui arrivons à... Pardon, on n'a pas... Ça, c'était pas du tout prévu. Voilà, la technique. Donc, ce lieu, nous avons surmonté ensemble nos inhibitions. Un sociologue peut parler d'anthropologue. Voilà, on fait comme ça. Comme ça, ça va l'arrêter. Voilà. Et... Un dictionnaire dans lequel elle a elle-même écrit en son entrée. Je voudrais le rappeler parce que pour cet après-midi, c'est pas sans importance. L'entrée communautarisme, diaspora, ethnique et religieuse, judaïsme, « Les Juifs dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale ». Et puis, son dernier livre qui a été précisément celui qui nous a permis de construire cette séquence, une séquence à laquelle je tiens beaucoup puisque nous nous sommes rencontrés précisément sur la question des lieux. Les lieux du judaïsme 2013, précisément, dont nous allons voir une petite vidéo de présentation et de commentaire et qui est un livre que j'espère que vous avez tous lu ou si ce n'est pas le cas, ça va l'être. Ça va l'être en peu de temps. Elle présente ce livre, je ne vais pas le faire pour elle, mais ce sont aussi bien des lieux réels que des lieux de mobilité, des lieux symboliques, des lieux métaphoriques. Et Régine, à cette jolie expression en fin d'introduction, elle propose en fait une carte, je la cite, une carte du tendre juif en quelque sorte, comportant ses terres, lacs et océans réels et virtuels, ses zones de calme et de tempête, ses régions incandescentes et ses contrées et ténèbres. Alors je la laisse le présenter dans la vidéo qui suit, à laquelle nous avons, avec Stéphane Eloi, adjoint une petite vidéo trouvée sur YouTube que vous ne connaissez probablement pas, qui est son passage dans une belle émission de Public Sénat consacrée à partir en Israël et on l'interroge sur ce que c'est que partir en Israël pour rencontrer les lieux des trois religions dans l'enchaînement. Bon, alors je suis Régine Azria, je suis membre du CUIFR, le Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux et je travaille plus particulièrement sur la modernité juive dans le cadre du CUIFR, c'est-à-dire dans une perspective comparative et transdisciplinaire. Dans cet ouvrage, il s'agit d'une commande d'abord, il s'agit d'une commande d'éditeurs qui s'inscrit dans une collection Les Lieux. Et donc, on m'a demandé de faire quelque chose à partir des lieux du judaïsme. En fait, c'est le titre qui m'a été imposé par l'éditeur lui-même. C'est donc la consigne de départ qui m'a permis de concevoir le plan et la matrice de l'ouvrage. L'intérêt de l'ouvrage réside probablement dans le fait que s'agissant des lieux, j'ai pu me donner une certaine liberté en m'appropriant la notion de lieu à la fois de façon très concrète, les lieux géographiquement situés, mais également en me donnant la possibilité d'envisager les lieux comme métaphore. Métaphore du temps, métaphore de l'espace, ce qui m'a permis de croiser différentes approches, des approches strictement sociologiques, dirait-on, des réflexions un petit peu théoriques, de présenter des situations concrètes, mais également de montrer la stratification du temps, une forme de feuilletage, c'est-à-dire montrer que s'agissant du judaïsme comme de toute autre tradition ou autre religion, on a un rapport au temps, on a un rapport au régime de vérité qui se superpose, qui s'articule les uns avec les autres, ce qui rend les questions a priori simples, beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches. Et finalement, c'est à ça que j'aspirais dans la rédaction et dans la conception de cet ouvrage. Beaucoup de voyageurs vont en Israël et en Terre Sainte pour faire un pèlerinage. Ce n'est pas le cas de nos voyageurs qui, eux, sont athées, mais quand même, ils s'intéressent aux informations religieuses parce qu'il faut quand même rappeler que c'est le berceau des trois religions monothéistes. Israël, avant d'être un pays de grand tourisme généraliste, a été d'abord une terre de pèlerinage pendant des siècles. Pèlerinage pour les Juifs, pèlerinage pour les Chrétiens, pèlerinage pour les Musulmans. Mais la notion de Terre Sainte, en fait, est apparue avec le développement progressif des pèlerinages chrétiens. Les pèlerins espéraient revenir sur les lieux dont parlent les évangiles, sur lesquels s'était déroulée la vie du Christ, le lieu de la nativité, le lieu de la passion et différents épisodes de sa vie. Évidemment, tout ça, si vous voulez, n'est pas une question de vérité historique. quand on lit un sociologue qui s'appelle Alpwax, qui a fait une topographie légendaire des lieux saints, il raconte comment ces lieux ont été inventés après coups et comment les diverses traditions n'étaient elles-mêmes pas d'accord entre elles pour situer, pour localiser exactement ces lieux. Pour les autres religions, quels sont les lieux incontournables ? Alors, le lieu incontournable, évidemment, pour le judaïsme, c'est l'emplacement du temple. Donc, le mur des lamentations ? Alors, le mur des lamentations, c'est une partie qui était extérieure au temple parce que tout le reste a disparu. Donc, on suppose donc que le temple se trouvait sur l'esplanade où a été construite ensuite par Omar le dôme du rocher, c'est-à-dire la grande mosquée avec cette magnifique coupole dorée. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment une tradition se superpose à une autre. C'est ça, à Hebron, c'est assez fascinant, ce que les juifs appellent le caveau des patriarches, ce que les musulmans appellent la mosquée d'Ibrahim qui est carrément séparée en deux. D'un côté, d'un côté, c'est une synagogue. Oui, mais c'est-à-dire, au départ, ils viennent pour vénérer la même personne, c'est-à-dire Abraham. Abraham et Brahim, qu'est-ce que c'est Hebron ? C'est le tombeau des patriarches. Donc, c'est la concession qu'avait achetée Abraham pour y enterrer son épouse ou il a lui-même été enterré. Et ce sont des personnages qui entrent également dans la tradition musulmane. Et donc, ils vénèrent également ces lieux. Seulement, évidemment, les deux religions ne peuvent pas prier ensemble même si c'est le même lieu. Et donc, ils se sont partagés les lieux dans des conditions parfois très tendues. Et vous savez à quel point c'est un endroit sensible puisqu'il y a eu, en 1994, un massacre par un juif fanatique. Alors, ce que voudraient savoir nos voyageurs, c'est comment se comporter pour ne pas heurter les traditions religieuses. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire ou à faire ? D'abord, quand on se rend dans des lieux religieux, alors qu'en Israël comme ailleurs, il faut respecter évidemment des règles élémentaires de pudeur, de bonne tenue. On n'entre pas dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, en short, ou très décolleté. Donc, il faut avoir un minimum de tenue. par contre, évidemment, quand on se retrouve dans un endroit particulièrement où il y a une concentration de vie religieuse comme certains quartiers de Jérusalem ou Abnébrak à côté de Tel Aviv qui sont des quartiers qu'on appelle les Haridim, les ultra-orthodoxes. Alors là, c'est un petit peu la même chose. Dès lors qu'on est chez eux, d'une certaine manière, il est recommandé de respecter leur sensibilité. Donc, même chose sur le plan vestimentaire. Là où les choses sont un petit peu plus compliquées, c'est évidemment au moment des fêtes et le shabbat. Dans certains quartiers, lorsque la circulation automobile est interdite, les riverains, avec l'autorisation de la municipalité, posent parfois des barrières ou invitent les gens à ne pas aller au-delà de ces barrières parce que ce sont des quartiers religieux. Donc, il faut les respecter. Et quand il n'y a pas de barrières et qu'on peut se retrouver dans un quartier où il y a une idée, qu'est-ce qui peut nous arriver ? Ça peut arriver. Alors là, en général, on est très très mal accueilli. Il arrive même de se faire caillasser, taper sur la voiture. Si on ne souhaite pas les provoquer, il faut essayer de dégager assez rapidement. Est-ce que le shabbat est très respecté en Israël ? En Israël ? Ça dépend. Vous savez, vous avez plusieurs Israëls dans Israël. Vous avez, je dirais, vous avez été la vive d'un côté, Jérusalem de l'autre. À Jérusalem, par exemple, il n'y a pas de circulation de transport en commun le shabbat. Et donc, les juifs qui sont moyennement en pratiquant ou pas pratiquant le shabbat, parfois, ils aiment bien aller au bord de la mer. Donc, ils prennent leur voiture et ils vont à Tel Aviv. Et là, la vie continue normalement. Beaucoup de boutiques sont ouvertes, les restaurants, les terrasses de café. Mais en revanche, Jérusalem, à partir du moment où l'heure du shabbat a commencé, vendredi après-midi, tout est fermé. Et d'ailleurs, c'est une expérience tout à fait curieuse de voir que Jérusalem est une ville qui vraiment vit le shabbat de façon très respectueuse. Donc, elle est là avec nous. Les lieux de Régine et les lieux de nos débats, maintenant, si vous me permettez. c'est précisément sur la question des lieux que j'ai rencontré Régine. Régine a publié dans les archives de sciences sociales des religions en 1991 un article que j'avais lu parce que je m'intéresse à la question des lieux du christianisme, spécialement de la Terre Sainte à cette époque-là. Un article intitulé La Terre comme projet utopique dans les représentations religieuses et politiques juives. Et à la suite de cette lecture, je lui ai écrit quelques mois plus tard parce que j'ai lu cet article, je pense, en 1997 pour l'inviter à une rencontre à Auxerre au Centre d'études médiévales que j'animais à cette époque-là et à jouer ce qui a probablement joué pour vous tous quand vous l'avez rencontré, c'est-à-dire à la fois une rencontre humaine très très forte et puis un arrimage intellectuel absolument tout à fait extraordinaire et je dirais d'autant plus fort qu'il pouvait se faire par-delà les blocages des cultures religieuses auxquelles nous appartenions. C'était une rencontre précisément sur la question du miroir entre judaïsme et christianisme au Moyen-Âge qui a abouti d'ailleurs à un numéro de la revue médiévale auquel ont participé l'une d'entre nous ici. Et puis ensuite, nous avons pris la bonne habitude de nous retrouver et Régine a été d'une autre aventure tout à fait intense au centre Thomas More où se faisaient des rencontres traditionnellement sous la houlette d'Antoine Lyon et de Gilles Weinstein, un autre ami bien-aimé qui fait partie de la galerie de nos grands disparus, des rencontres traditionnelles qui se faisaient entre l'islam et le christianisme auquel cette fois-là précisément autour des lieux nous avions convié une composante du côté des études du judaïsme qu'avait représenté Régine et qui a abouti à un numéro de la revue d'histoire des religions en 2005 intitulé « Lieu de culte, lieu saint » dans le judaïsme, le christianisme et l'islam dans lequel Régine avait écrit l'article intitulé « Lieu juif, solitude du monde » et « rumeur du monde » et c'est de l'objet de ces différentes rencontres que j'ai tiré un petit texte que je vous soumets mais qui est précisément le texte de notre rencontre c'est-à-dire c'est sur ce thème-là que nous nous sommes rencontrés la question de la Terre Sainte judaïsme et christianisme en miroir déformant comment est-ce que l'on peut rendre compte de l'évolution de ces deux religions de part et d'autre de cette question de la Terre Sainte voilà le petit texte que j'offre à Régine aujourd'hui la christianisation de la notion de Terre Sainte postule le topocentrisme juif le temple est considéré comme le seul lieu d'accomplissement d'accomplissement liturgique sa destruction et l'absence de sacrifice qui s'en est suivi marque le début de l'errance et de la déréliction sans fin d'un peuple décentré et déboussolé cessé de sacrifier revenant selon la parole du prophète Osée 3-4 à vivre en captivité ce topocentrisme est nécessaire à la conception chrétienne de l'ordre du monde car il ne serait y avoir sur Terre qu'un seul universalisme c'est bien là le début du drame celui des disciples du Christ le centre originel engendrant d'autres centres à la manière d'un semis de points destinés à couvrir toute la surface de la Terre pour autant cette vision univoque est loin bien sûr de rendre compte de la perception que le judaïsme médiéval lui-même a pu de son côté se faire de Jérusalem et de la Terre d'Israël pour faire bref je me contenterai d'évoquer une ambivalence de fond entre le tropisme qu'exerce cette Terre sanctifiée par la présence de Dieu et la crainte d'y faire retour l'homme devant être saint pour que la Terre le soit on peut de ce fait distinguer tout un spectre d'attitudes évoluant d'un extrême à l'autre de théories particularisantes à des conceptions universalisantes un premier extrême est représenté par la naturalisation des différences et l'impossible transplantation postulée par Yahouda Alevi né à Tudel en 1075 et mort en Palestine en 1141 dans le Kouzari texte immensément célèbre qui est un dialogue imaginaire d'un rabbin avec le roi des Khazars Yahouda soutient que la raison de la condition humiliante des juifs est l'exil de leur patrie et de comparer les hommes avec la flore une plante repiquée explique-t-il sous un autre climat dégénère pareillement la nation élue ne peut manifester la grandeur de ses qualités que dans son pays natal c'est là et là seulement que le peuple élu je cite Yahouda pourra parvenir à une véritable jonction avec le divin fin de citation le dieu d'Israël explique-t-il est selon le deuxième livre des rois 1726 dieu de la terre parce que je le cite de nouveau celle-ci jouit d'un privilège particulier en son air dans sa terre son ciel qui aide à parvenir à la vision de Dieu fin de citation quelque chose du naturalisme de Yahouda à Lévis se retrouve un peu plus tard dans la seconde moitié du XIIIe siècle chez Narmani d'un autre auteur important de ce point de vue lequel explique dans son commentaire de la Torah que la terre sainte ne pouvait que rejeter tout essai d'implantation d'une autre nation en l'occurrence les latins à la veille de la chute de Saint-Jean d'Acre à l'extrême fin du XIIIe siècle en 1291 voilà pour un extrême à l'autre extrême se trouve au contraire exprimer un rapport purement symbolique au centre perdu l'amistat fonctionnant comme une carte sans territoire telle qu'on a pu la qualifier dans ces conditions l'exil est compris pour reprendre précisément les termes de régime comme je la cite le passage d'une tradition politico-religieuse organisée autour d'un sanctuaire localisé et d'un culte à une tradition religieuse apolitique déterritorialisée et délocalisée recentrée sur la loi la prière le rite et l'étude et c'est précisément une citation de l'article de la rencontre avec Révin Paris atopisme est particulièrement accentué au Moyen-Âge chez les philosophes spécialement chez Maïmonide en 135-1204 pour lequel je le cite ni un objet ni un endroit ne saurait être sain si ce n'est en vertu des commandements divins ce qui lui fait dire dans le Mishneh Torah ce n'est pas le temple que tu craindras mais celui qui a ordonné qu'il soit craint dans cette logique partagée par nombre de mystiques tout au long de l'histoire du judaïsme le centre est conçu comme l'espace d'une expérience intérieure et la terre sainte comme un état spirituel le topocentrisme dans lequel le christianisme médiéval enferme les juifs suppose la non reconnaissance de toute présence du divin dans les synagogues comment comprendre un pareil digne et ce sont des questions sur lesquelles nous avons beaucoup échangé tous les deux au départ judaïsme et christianisme partagent en effet la même perplexité en matière de localisation tangible et précise du divin selon la tradition talmudique quand dix hommes prient ensemble la chérina présence de dieu plane au dessus d'eux c'est le minyan quota nécessaire à toute activité cultuelle qui peut se réunir n'importe où la synagogue n'étant pas un lieu sacré de même et c'est précisément ce miroir qui est intéressant dans le contraste qu'il va offrir précisément dans son évolution médiévale de même le christianisme des origines minore la question du lieu de culte le christ s'étant proclamé présent selon la parole de Matthieu 18-20 là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom en milieu chrétien tout du moins dans l'occident latin il faut ainsi des siècles du 4e au 13e siècle pour que s'élabore une doctrine de la présence de dieu dans un lieu propre et pour établir un rapport de stricte équivalence entre le contenant c'est à dire l'église bâtiment et le contenant et le contenu pardon c'est à dire l'église communauté pour autant dès les origines de l'église les chrétiens entendent se démarquer du paganisme et du judaïsme en matière de lieu de culte d'où une évolution de séparation qui va aboutir à ce renversement tragique du moyen âge aux païens on dénie le fait qu'un temple puisse suffire à contenir Dieu puis-je enfermer dans une petite construction une puissance d'une telle majesté demande par exemple Minusus Philix en écho à la parole du livre des rois de Salomon 3 rois 8 27 aux juifs d'un autre côté les premiers docteurs de l'église tels Grégoire de Nazian c'est Jean de Schrysostome opposent que le temple c'est le Christ dont le sacrifice est commémoré dans les églises sans doute peuvent-ils ces juifs édifier de multiples synagogues mais en aucun cas reconstruire le temple parce que disent les pères cela signifierait la négation de l'avènement du Christ Jean Grézostome qui est directement confronté au problème des lieux de culte concurrents à Antioche dans la seconde moitié du quatrième siècle ajoute que les synagogues ne sauraient être considérées comme sacrées puisqu'on n'y trouve rien de ce qui faisait la sacralité du temple tout particulièrement l'arche contenant les deux tables de l'Alliance certes la législation tardo-antique exempte les synagogues de toute charge au titre de lieux de religion comme on dit dans cette législation mais la tradition chrétienne ultérieure s'emploie à limiter ceux qui fondent cette exemption dès le sixième siècle à Byzance puis progressivement en Occident la puissance publique protège les synagogues existantes autorise à les réparer ou à les reconstruire mais interdit d'en construire de nouvelles ainsi les synagogues et les fidèles qui les fréquentent constituent une manière de reliquat le rassemblement qui s'y opère ne saurait être pensé chrétien confondu avec la communauté instituée dans l'église l'assemblée synanogale est pensée par les polémistes chrétiens comme une simple congrégation bien distincte de la conjonction et de la convocation réalisée dans l'église corps du Christ sans parler de la communion que représente l'église dans l'héritage d'un centre commun il n'y a donc pas de place pour deux types de transferts et de substitutions parallèles comme l'église la synagogue marque en effet le passage de l'unique le temple au démultiplié les parties du lieu étant appelées un jour à se rassembler d'abord simple espace de rencontres et d'études des écritures la synagogue du grec assemblée devient après la destruction du temple en 70 de notre ère une institution le centre de reconstruction rabbinique du judaïsme comme Philon d'Alexandrie le note déjà au premier siècle la sacralité de la synagogue est scripturaire Dieu est présent là où se trouve la Torah que le contenant soit un coffre ou bien un bâtiment cette présence démultipliée est le résultat de toute une tradition de commentaires de quelques passages clés de l'Ancien Testament tels la proclamation divine transmise par Ézéchiel 11 16 oui je les ai éloignés parmi les nations oui je les ai dispersés parmi les pays et j'ai été un peu pour eux un sanctuaire dans les pays où ils sont allés ou bien encore autre image scripturaire l'image de l'émet du cantique des cantiques 2 8 9 qui comme une gazelle ou un jeune fang bondit sur les montagnes et saute sur les collines dans le premier cas Ézéchiel les synagogues occupent la place du sanctuaire dans les pays dans le second le cantique le saut de l'émet permet de justifier la course du divin de synagogue en synagogue le transfert du singulier le temple au multiple les synagogues est rendu possible par l'assimilation du second terme au premier et par le savant mimétisme entretenu entre le centre et ses substituts ainsi les portes de la synagogue ouvrent vers l'est comme celle du temple la synagogue idéale est construite comme le temple bien en vue sur une éminence le chandelier menora rappelle le temple le coffre contenant la Torah est assimilé à l'arche d'alliance on note ainsi un processus de substitution de même nature dans le judaïsme et dans le christianisme telle est bien la réalité de départ néanmoins néanmoins il convient de noter une différence de taille entre les deux qui tient au mode de matérialisation du divin dans un lieu propre présence scripturaire dans un cas présence tangible et immédiate de l'autre du fait de l'incarnation commémorée dans le sacrifice eucharistique temps et lieu d'expression directe du divin dont on souligne majoritairement à partir du XIe siècle la réalité et cette réalité va imposer dans le christianisme le lieu ce plus du lieu du sacrifice chrétien s'opère ainsi au prix d'un déni de sacralité de la synagogue ravalé au rang de simples lieux de culte à l'âge des croisades et de la naissance de la grande judéophobie occidentale on en vient ainsi à barrer aux juifs toute possibilité d'inscription du divin ici-bas ailleurs que dans un improbable centre dans la terre d'Israël désormais perdue merci de votre attention bien nous enchaînons maintenant sur la question de la pluralisation des affiliations et d'identité juive avec l'intervention de Daniel et à la suite de cette intervention si vous le souhaitez nous pourrons faire une première pause pour discuter pour discuter de petits textes que nous vous proposons que nous avons le plus souvent discuté avec avec Régine déjà ou pour tout titre de témoignage chacune d'entre nous dans cet après-midi a dû chercher le moyen de conjurer l'émotion qu'il y a à évoquer des relations personnelles avec Régine et puis les collaborations scientifiques et avec les points d'accroche de cette collaboration scientifique qu'on a tous tâtonné pour trouver je crois cette formule j'aimerais rappeler simplement qu'en ce qui me concerne cette trajectoire commune partagée avec Régine elle a été fort longue puisque je pense que Régine est la première personne que j'ai rencontrée en 1972 lorsque je suis arrivée n'étant pas encore intégrée à ce laboratoire où je suis rentrée deux ans plus tard où j'ai rencontré le groupe de sociologie des religions et donc le lien que nous avons créé depuis cette date et bien il n'a pas cessé puisque très peu de temps avant sa disparition Régine a pris le temps de lire le manuscrit d'un gros livre que je lui avais mis entre les mains et de m'envoyer une longue lettre circonstanciée pour me dire ses réactions sur un objet qui pourtant était bien éloigné de ses bases de recherche à elle puisqu'il s'agissait des moines et des moines bénédictins et cisterciens donc quelque chose d'assez éloigné de la sociologie du judaïsme mais c'est pour simplement évoquer avec ses deux jalons Régine travaillant aux côtés de Doris en 1972 d'un côté et puis cette lettre que je garde précieusement dans laquelle elle me donne des indications et des recommandations vigoureuses notamment sur ma manière sophistiquée d'écrire et bien qu'elle m'a envoyée donc au mois d'août avant de parler en mon nom propre de ce thème de l'identité qui d'ailleurs nous a beaucoup occupés dans nos discussions je voudrais vous lire deux brefs messages de deux collègues britanniques qui ont été à la fois des collègues et de très bons amis de Régine et qui voulaient nous signaler à quel point ils étaient présents avec nous par la pensée Grace Derry d'une part et Jim Beckford de l'autre voici le message de Grace I came to know Régine very well in the 1990s when we were both feeling our way in the sociology of religion she in the sociology of Judaism myself in the study of religion in Britain but also France Régine was a welcome visitor to the British Sociological Association Sociology of Religion Study Group I in turn frequented the French equivalent I also remember an extraordinarily hot week in Madrid in 1990 an idyllic few days in Monte Verita in Ascona in 1993 preparing with others Culture Jeune et Religion en Europe edited by Roland Campiche and numerous meetings of the Society International Society of the Sociology of Religion I like to think that we learned from each other I certainly acquired a much wider knowledge of Judaism and of its place in France culture above all however I remember a good friend as well as a fine colleague who made me welcome in a home and as well as in the office memory that I recall with pleasure and will continue to cherish the Jim Beckford maintenant it was always a great pleasure to discuss things with Regine perhaps I am biased because she spoke beautiful English with a British accent but she was also wonderfully supportive when I was president of the International Society of Sociology of Religion Indeed I considered myself very fortunate to have Regine on the SISR Council at that time because her contributions were so imaginative and constructive and as a member of the editorial committee of the Dictionnaire des Fers Lisieux I had the greatest admiration for the clarity of her analytical thinking and for the personal skills which she wrote a massive project to a successful conclusion Regine was a delightful person a generous host and an impressive scholar I feel privileged to have known her and deeply saddened by her loss Depuis le moment de l'émancipation c'est-à-dire depuis l'entrée des Juifs dans une citoyenneté qui fait primer l'affirmation de l'individu sujet autonome sur toutes les formes d'allégeance obligatoire aux règles et normes d'une communauté particulière la question juive constitue le point nodal de toute réflexion philosophique ou historique sur notre modernité Elle condense de façon paradigmatique la tension constitutive de la condition moderne elle-même celle de devoir conjuguer la participation à une communauté citoyenne faite d'individus idéalement libres et la préservation des affiliations singulières irréductibles hors desquelles les mêmes individus ne sauraient accéder à cette construction narrative d'eux-mêmes qui est la condition de possibilité de toute vie humaine individuelle et collective Depuis deux siècles et demi la pensée de cette tension a nourri un ample courant de réflexion et de débat sous l'angle en particulier des rapports entre judaïsme et modernité Régine Régine a inscrit sa propre trajectoire de sociologue du judaïsme dans ce courant en même temps qu'elle y a placé le cœur de sa réflexion citoyenne Cependant son œuvre ne prend tout son sens selon moi que si on la lit en même temps dans la perspective d'une sociologie générale de la modernité religieuse toujours en train de se faire et à laquelle sa contribution rigoureuse et passionnée à la fois manque aujourd'hui cruellement Régine on le sait se méfiait des généralisations et des programmes théoriques à grande portée Elle revendiquait avec la modestie opiniâtre qui la caractérisait de faire de travailler en artisane disait-elle au fil des dossiers dont elle se saisissait et de faire de cette façon son métier de sociologue des religions Combien de fois lui ai-je dit au cours des échanges continus qui ont rythmé nos parcours de recherche parallèles Mais Régine tu tiens là une piste il faut que tu fonces il faut que tu montes en puissance théorique Elle répondait toujours avec sa douceur tenace qu'on allait voir qu'il fallait poser un pied devant l'autre Et ce n'est pas un hasard si le thème de l'atelier de la sociologue des religions a été mis en exergue de cet après-midi car c'est dans son atelier en effet qu'elle ciselait patiemment des études nourries de ses observations du terrain juif Cependant les travaux qu'elle nous laisse et qu'il importe aujourd'hui de reparcourir comme un tout ne cessent pas de nous révéler à quel point elle a contribué dans ce registre précautionneux qu'elle s'appliquait à garder à ouvrir des perspectives inspiratrices pour bien d'autres qu'elle et bien au-delà je peux en témoigner personnellement du seul champ de l'étude du judaïsme je voudrais illustrer cette fécondité discrète de la pensée de Régine en braquant un instant le projecteur et de façon malheureusement bien trop rapide sur le traitement qu'elle a accordé à la question de l'identité juive fil rouge constant de ses travaux fil rouge que je ne tirerai évidemment pas dans toute sa continuité mais dont je saisirai seulement l'accroche dans un article important publié en 1991 dans la revue Pardesse sous le titre Pratiques juives et modernité cet article important dans sa trajectoire reprenait en l'approfondissant une communication qu'elle avait donnée à un colloque du réseau de recherche qui s'appelait à l'époque GDR Religion et modernité problèmes généraux sous la direction de Jean Ségui qui nous fut un ami et un maître commun comme il le fut pour plusieurs personnes présentes ici ce soir le propos de l'article s'inscrivait dans les discussions sociologiques du moment qui tournaient tout autour alors de la question de la déconstruction du paradigme de la sécularisation classiquement entendue comme perte religieuse du monde moderne il n'était guère question alors d'identité religieuse cette tarte à la crème de nos débats immédiatement contemporains les yeux des sociologues des religions étaient fixés sur le revival spirituel et les nouveaux mouvements religieux qui faisaient florès depuis 20 ans sur les décombres des institutions religieuses à travers ce plus ou moins bien nommé retour du religieux il était question d'individualisation de subjectivisation du croire de dissémination des petits récits croyants et de dérégulation institutionnelle régime endossait ces questionnements sur le religieux pris dans la culture déferlante de l'individu mais elle le faisait à partir de ces terrains juifs et de façon clairement anticipatrice en posant simultanément la question encore largement en suspens au tournant des années 80-90 la question des réaffirmations et réaffiliations communautaires que le processus même de l'individualisation du croire était paradoxalement susceptible de favoriser et d'activer au thème fameux du believing without belonging qui emportait dans le sillage de notre collègue Grace Davies justement l'adhésion des sociologues des religions régime a collé très tôt celui du belonging without believing comme autre modalité plausible de la recomposition du religieux en modernité elle l'a fait en recommandant comme elle le faisait elle-même sur ces terrains d'études de déplacer un point de vue trop exclusivement centré sur la dissémination et le bricolage mais il vaudrait mieux dire collage n'est-ce pas André-Marie des croyances et des petits systèmes de sens elle insistait sur l'intérêt de regarder avec autant d'attention les logiques plurielles du réinvestissement des pratiques religieuses en train de se faire jour sur fond de troubles généralisés de la transmission intergénérationnelle des héritages religieux il ne fait pas de doute évidemment que la sensibilité de régime à l'urgence de ce déplacement tenait à son objet même et à la nécessité d'assumer sociologiquement le primat de l'orthodoxie de l'orthopraxie pardon sur l'orthodoxie qui s'est imposé à travers le temps comme une condition de la pérennité de la vie juive et que la tradition rabbinique elle-même a intégré le paradigme du juif religieux n'est pas le juif croyant mais le juif pratiquant Régine aimait citer la réponse de Yeshayahu à la question qui est juif posée par Ben Gurion à des personnalités et intellectuels juifs en 1948 la réponse est juif celui qui observe la Torah et les millipotes cette primauté du rapport à l'observance qui distingue le judaïsme des religions professantes et au premier chef du christianisme dont on sait par ailleurs à quel point il a fonctionné et fonctionne encore jusqu'à un certain point comme la référence implicite des constructions sociologiques classiques de l'objet religieux et bien évidemment cette primauté du rapport à l'observance avait évidemment sa part dans l'insistance placée par Régine sur l'observation des pratiques y compris pour penser les recompositions du croire religieux en modernité mais l'affaire portait plus loin elle ouvrait directement la voie à l'analyse des aménagements concrets et des réélaborations symboliques où se donnent à voir tous les jeux de la tradition les jeux avec la tradition pardon à travers lesquels ceux qui s'autodéfinissent comme juifs produisent le sens subjectif de leur affiliation à distance donc des inventaires infinis des petites constructions croyantes sous la seule gouverne des expériences des attentes et des dispositions des sujets auxquels portait alors l'intérêt dominant pour les nouvelles quêtes spirituelles Régine invitait à considérer et à prendre au sérieux dans le même mouvement la diversité des réemplois par pièces et morceaux du double corpus retenu par le judaïsme traditionnel celui de la tradition normative la halaha et celui des pratiques prescrites par la coutume d'autre part non seulement elle renouait ainsi par ce biais avec la grande problématique la problématique sérieuse du bricolage des mythes tels que Claude Lévi-Strauss l'avait établi mais elle embrassait dans un même questionnement la réflexion sociologique sur les recompositions contemporaines du croire et l'analyse des dynamiques créatrices de la mémoire je lui garde personnellement sur ce terrain une dette majeure Régine fut la première accompagnatrice et inspiratrice des réflexions qui ont abouti de mon côté à la rédaction du livre La religion pour mémoire quelle mémoire au demeurant quelle mémoire mémoire religieuse mémoire culturelle le travail typologique réalisé par Régine dans cet article de Pardès que j'évoquais à l'instant visait précisément à identifier les différentes configurations au sein desquelles ces deux registres de la mémoire étaient susceptibles de se combiner de se confronter de se ré-imbriquer et en donnant à voir du même coup dans la logique de ces montages la pluralité des manières individuelles et collectives de se vivre comme affiliés Régine voyait cette pluralité des configurations pratiques se déployer entre deux pôles typiques celui en premier lieu de la ré-élaboration religieuse normative des pratiques juives exprimant une forme de recherche d'unification de l'existence de restauration d'une totalité d'instauration d'une harmonie entre le soin individuel et la normativité juive ré-élaboration normative que les courants néo-orthodoxes systématisent comme une véritable utopie d'un judaïsme intégral de l'autre côté de l'autre côté le pôle bien plus composite et plus mouvant des ré-élaborations culturelles identitaires exprimant à travers une vaste gamme d'ajustements fonctionnels visant à actualiser le sens des pratiques la recherche d'une convergence avec la société globale d'un équilibre entre le nous et le il et plus largement des témoignages de la pleine intégration possible d'une spécificité juive pleinement reconnue et de l'idéal d'accès à l'universel au sein de ce second pôle plus protéiforme que le premier Régine s'employait à mettre à jour les processus complexes de la métaphorisation politique patrimoniale esthétique écologique que sais-je des références religieuses des pratiques magnifiques déclinaisons sur le terrain du judaïsme de la problématisation de la sécularisation interne cher à François-André Vendres si je souligne ce dernier point en insistant à nouveau sur la manière dont l'approche de la pluralisation des affiliations juives telles que Régine l'a mise en oeuvre c'est pour montrer à quel point elle a trouvé sa place dans les grands développements de la sociologie générale de la modernité religieuse c'est également pour attirer l'attention en même temps sur l'usage parcimonieux que Régine a toujours fait de la notion de communauté dont elle se méfie car les liens que tisse à travers la diversité des pratiques la revendication partagée d'une fidélité juive dans la modernité ne délimite pas en effet une communauté au sens concret du terme il dessine ces liens distribués et recomposés une communauté virtuelle que le regard de l'autre certes ne cesse pas de renvoyer souvent avec la violence avec une violence terrible à une collectivité supposée mais qu'aucune réalisation sociale ne peut en réalité incarner cette communalisation juive qui est et doit demeurer une utopie est là nous dirige un nom et ce nom c'est Israël l'utopie dont une utopie dont l'Israël de la terre l'état d'Israël est certes une condition de possibilité mais en aucun cas la fin et encore moins la réalisation hiketnonque l'horizon qui récapitule les multiples fils des fidélités juives en modernité est une pensée d'Israël un catalyseur d'espérance nous dirige capable de donner un contenu aux aspirations religieuses autant qu'aux visions sécularisées du devenir historique juif que faire de mieux ici que de donner la parole à Régine elle-même en citant ses propos ce qui conclut la notice judaïsme qu'elle écrivit pour le dictionnaire des faits religieux vingt ans après l'article de Pardès cette pensée d'Israël écrit-elle a accompagné les juifs en diaspora elle leur a enseigné qu'il était non seulement possible mais essentiel à leur survie d'apprendre à vivre sur plusieurs registres à la fois dans la réalité et par la pensée de savoir participer simultanément d'un ici et d'un ailleurs cette condition diasporique définie comme une condition d'attente elle demeure et doit demeurer écrit encore Régine dans le même texte une donnée du fait juif contemporain l'état d'Israël trop mobilisé par une histoire en train de se faire et de se vivre au jour le jour n'étant pas en mesure de prendre en charge à lui seul la totalité de ce qu'il incarne cette vision de l'identité comme condition d'attente comme tension toujours reconduite entre un ici et un ailleurs a été le fil constant de l'oeuvre de Régine et le principe de sa construction sociologique de la question d'identité juive cette vision est entrée de multiples façons en résonance avec d'autres recherches qui sur d'autres terrains s'emploient également à élaborer sociologiquement la question des identités religieuses en modernité comme des identités ouvertes mais nous pouvons l'entendre aussi cette vision en ces temps de repli et de peur comme un message personnel à la fois moral et politique un message fort que Régine nous laisse pour continuer à nous accompagner parce qu'effectivement je suis Jean Bobéro et j'ai connu Régine au groupe de sociologie des religions à peu près en même temps que Daniel si mes souvenirs sont exacts il y avait Doris Ben Simon et puis il y avait Martine et Régine qui étaient voilà les deux poulains si je puis dire de Doris et effectivement ça a été une rencontre extrêmement enrichissante et moi à l'époque je faisais la sociologie du protestantisme et l'analyse des ressemblances et des différences au niveau de la mise en forme disons religieuse du judaïsme et du protestantisme était extrêmement intéressante dans la mesure où justement le protestantisme a voulu un peu tourner le dos à ce christianisme du Moyen-Âge dont tu as si remarquablement parlé et revenir effectivement à une conception du sacré pas si éloignée que ça de celle du judaïsme et donc il y avait des analogies disons l'analogie étant à la fois la ressemblance et la différente qui était intéressante nos amis nos collègues anglais ont évoqué la ICISR et effectivement c'est aussi plein de souvenirs et si je voulais en choisir un ça serait la session de la ICISR à Budapest où effectivement elle retrouvait disons ses racines hongroises et ça a été extrêmement riche de discuter avec elle à Budapest et moi j'ai des photos d'elle que j'ai plusieurs fois regardées ensuite parce que c'était très tout à fait intéressant il y a un aspect peut-être moins connu des gens d'ici c'est que Régine a fait partie de la jeune équipe histoire et sociologie de la laïcité entre 1988 et 1994 parallèlement à son affiliation principale qui était au GSR évidemment et dans cette jeune équipe histoire et sociologie de la laïcité Régine s'est intéressée donc au rapport entre judaïsme et laïcité et ça rejoint tout à fait ce que tu as dit Daniel sur l'aspect paradigmatique du judaïsme dans une sociologie de la modernité religieuse à la fois dans la mesure où le judaïsme pose le problème justement d'une relation dialectique individu collectivité face à la laïcité et pas la réduction effectivement d'une simple individualisation religieuse et à ce niveau là elle a travaillé donc aussi avec la ligue de l'enseignement ça a été des années très riches donc la fin des années 80 les débuts des années 90 qui représentent un tournant pour la laïcité française comme chacun sait et ça me permet d'évoquer un dernier souvenir la dernière fois que j'ai vu Régine c'était alors si ma mémoire est bonne en 2013 c'était en tout cas on retrouverait la date facilement c'était un colloque à Washington à Georgetown University qui était précisément sur la laïcité comparée aux Etats-Unis en Israël et en France et on était avec Henri Pénarouise les trois représentants français à ce à ce colloque et moi les derniers souvenirs que j'ai avec Régine c'est donc une soirée où on a arpenté les rues de Washington et où notamment on est allé regarder la maison blanche à l'époque de Barack Obama voilà évoquer sa mémoire, moi je l'ai connue un peu après je l'ai connue à ce qu'on appelait à l'époque l'IRESCO, donc à la rue Couchet avec Martine et puis ensuite autour des séminaires de Daniel à l'école après la création et quand j'ai rejoint le CIFR et nous avions finalement assez peu travaillé ensemble jusqu'à plus récemment où on a monté avec Sabrina Mervin le séminaire, un séminaire à l'école qui a duré trois ans et qui s'intitulait Transmission Mutuelle et Mémoire donc de 2010 à 2013 et c'est plutôt dans ces années-là que j'ai vraiment appris à connaître Régine même si on avait eu beaucoup de discussions auparavant une ou deux fois chez Hans et puis tout le temps autour des séminaires sur les questions de sociologie du judaïsme et bien plus largement mais j'ai appris à connaître à connaître sa rigueur dans le travail que vous avez évoqué aussi et la facette la facette enseignement puisqu'on avait des étudiants autour de nous et elle avait une extrême bienveillance vis-à-vis des étudiants tout en étant très exigeante à l'égard d'eux et puis une autre facette aussi parce que je crois qu'on peut parler de Régine ici comme un diamant à plusieurs facettes et vous en avez évoqué plusieurs et moi je voudrais aussi reprendre une facette plus personnelle et plus intime parce que à ce moment-là on a eu des rapports plus affectifs plus intimes autour des échanges donc et entre les séances de travail qui étaient très intenses et où on parlait de nos familles de nos enfants plus tardivement de nos petits-enfants et je me souviens à quel point elle en était fière elle parlait tellement d'Elie de Manu des petits-enfants et je crois que le thème de notre séminaire commun qui était transmission rituel et mémoire nous permettait aussi peut-être au-delà d'un partage intellectuel de cette expérience et cet enseignement et nos réflexions sur la transmission étaient sans doute aussi pétries par nos expériences de mère et également de grand-mère voilà je voulais juste rappeler ça et donc ce diamant brillait de mille facettes et je crois qu'il nous éclaire encore voilà j'avais noté enfin j'ai essayé de retrouver les derniers échanges que j'ai eus avec elle toujours sur ces questions là en février 2016 en réponse à un mail où je lui annonçais la naissance de mon petit-fils et je m'encairais également de sa santé puisqu'elle était déjà bien malade elle me répondait un grand merci chère Sophie de me tenir au courant de l'épanouissement de ta famille Mazel Tov bienvenue au petit-dan donc mon petit-fils je lui souhaite santé félicité ainsi qu'à ses parents et grands-parents quant à ma santé rien de nouveau je me sens relativement bien voire mieux je parle un peu mieux grâce aux séances d'orthophonie et pour le reste ça va je vis au jour le jour et reste aussi actif que possible j'imagine que tu consacres une partie de plus en plus grande de ton temps à tes petits-enfants et là profites-en un maximum cela passe si vite c'est banal de le dire mais c'est tellement vrai voilà et puis encore d'autres choses c'est tout juste ces petits mots bien merci beaucoup Sophie nous allons passer à la question des noms justement avec Rita je vous répète mes excuses et vous demande de bien vouloir excuser mon retard donc je suis vraiment absolument désolée en fait l'atelier de la sociologue c'est de de la sociologue sur les terrains que je voulais parler de la sociologue sur ses terrains et il est assez paradoxal que ce soit moi qui suis historienne qui évoque cet aspect du travail de Régine mais je crois que ça dit quelque chose d'elle justement c'est Régine qui m'a entraînée dans une enquête sur la lecture des noms des déportés juifs à partir du territoire français enquête que nous avons menée toutes les deux entre 2003 et 2008 enquête que nous avons menée que nous avons commencé à élaborer mais qu'à mon grand regret sur laquelle à mon grand regret nous n'avons rien publié ce qui intéressait Régine c'était d'observer l'invention d'un rituel le rituel en train de s'élaborer et de se construire il s'agit d'une forme de rituel qui a été pensé qui a été imaginé par le rabbin Daniel Fary du MJLF qui a eu l'idée d'une lecture publique des noms des déportés suivant la liste de ces noms qui avaient été reconstitués on sait au prix de quel travail par les clarsfels il s'agissait dans son idée d'une lecture ininterrompue sur les 24 heures de la journée liturgique juive la lecture a eu lieu toujours le jour du Yom HaShoah qui est fixé par Israël le jour de la commémoration de la Shoah et ce rituel a été mis en place à partir de l'année 1990 il s'agissait donc de lire 76 000 noms sur lesquels vous savez peut-être que sur ceux qui portaient ces noms 2500 ont survécu et le rabbin Fary nous a expliqué qu'au début il pensait qu'en 24 heures on pourrait lire les noms et qu'en fait en commençant à le faire lui et ses compagnons du moment se sont rendus compte qu'il fallait en fait trois fois 24 heures d'année en année donc c'est une lecture sur trois ans la lecture était ouverte par une cérémonie dite officielle et elle ne connaissait qu'une seule interruption le moment où l'on fait entendre les sirènes depuis Israël et ceci dans beaucoup d'endroits du monde en s'inscrivant dans les 24 heures la lecture s'inscrit dans un cadre qui est un cadre liturgique il s'agit de faire entendre les noms en reprenant une partie d'un rituel qui fait partie de l'office juif en particulier de l'office du shabbat il s'agissait aussi de rendre leur identité aux déportés dont on sait comment les nazis avaient voulu les réduire à de seuls numéros à des numéros d'immatriculation il s'agissait aussi d'un projet de transmission de mémoire qui associait des générations différentes et ceci était vraiment organisé dans la lecture même entre différents lecteurs de différentes générations lors de nos premières années d'observation les conditions de la lecture des noms étaient assez spartiate si j'ose dire ceci se passait sous une grande tente qui était dressée pour les besoins quai de Grenelle à proximité de la synagogue du MJLF et la cérémonie était organisée alors entre le MJLF et l'association des filles et fils des déportés juifs de France à partir de 2005 la cérémonie a été transférée au mémorial de la Shoah où elle se déroule auprès du mur des noms des déportés et elle associe nombre d'autres institutions notre enquête a porté sur les 24 heures de la lecture elle-même sur la préparation de ces 24 heures et nous avons été admises et le mot est faible nous avons été accueillis par le comité d'organisation qui mettait tout ça en place la lecture en moyenne elle est l'oeuvre de 200 lectrices lecteurs qui se succèdent nous avons aussi travaillé sous forme d'entretien avec les organisateurs eux-mêmes et avec les lectrices et lecteurs de ces noms c'est donc là un terrain d'enquête d'une sensibilité toute particulière dans la mesure où par exemple pour vous donner une idée parmi les lecteurs autant que possible en tout cas dans les périodes de notre enquête ça doit être de plus en plus difficile à l'heure actuelle ce sont parfois les nommés eux-mêmes qui prennent la parole qui se désignent moi-même qui désignent leurs proches en égrénant leur nom mon père ma mère mon fils ou plutôt mon frère ma soeur compte tenu des âges c'est une litanie qui traverse le jour et la nuit donc vous pouvez imaginer comme notre observation était si j'ose dire je ne sais pas si les sociologues seront d'accord mais une observation extrêmement intense des attitudes des circulations des visites celles et ceux notamment qui passent au coeur de la nuit et nous avons eu un certain nombre de surprises en ce domaine une observation aussi des gestes et notamment des gestes de transmission entre les lecteurs et cette observation bien sûr elle formait une sorte d'assaise elle avait quelque chose d'un engagement et vous pouvez imaginer aussi ce qu'a représenté d'intensité le partage d'une telle expérience dans une temporalité si particulière et je voudrais insister sur une dimension de cette expérience et une dimension qui appartient à la sociologie celle de sociologie participative c'était le terme qu'employait Régine en fait au bout d'un moment nous avons acquis le sentiment que nous avions fini par devenir comme une présence familière on nous le disait on faisait quasiment partie les gens avaient l'habitude de nous y voir on faisait quasiment partie de la cérémonie et nous étions devenus une manière de référent pour les organisateurs qui s'intéressaient à nos observations et une nuit c'est arrivé une seule fois en fait nous sommes devenus lectrices nous-mêmes nous avons vraiment au petit matin je pense qu'il y a eu un incident dans l'organisation et on nous a demandé de lire les noms de lire quelques noms nous-mêmes ce que nous avons accepté de faire à la condition de le faire l'une et l'autre et je dois dire que j'ai été sidérée de voir comment le point de vue sur notre objet sur l'objet que nous observions devenait différent à partir du moment où nous avons fait partie des lecteurs des lectrices et puis la dimension participative je crois qu'aussi on peut l'évoquer dans les entretiens des entretiens longs que nous avons eues avec un certain nombre de personnes dont j'ai gardé d'ailleurs les cassettes et vous pouvez imaginer l'immense charge émotionnelle qui traversait ces entretiens cette dimension participative pour moi ça a été un immense sujet d'étonnement mais c'est aussi et ça restera un sujet de gratitude et d'admiration envers Régine on peut souligner ici sa perspicacité à repérer le fait social signifiant et je crois que c'est tout à fait confirmé à l'heure actuelle au regard du présent et de toutes ces lectures de noms qui se font de plus en plus souvent vous avez sans doute vu hier en Belgique par exemple et bien sûr j'ai pensé à ce moment là à la façon dont elle avait remarqué la mise en place de ce cérémonial je peux évoquer bien sûr sa forme de vigilance tout au long de l'enquête et la finesse de son observation je dois dire que je crois que j'en ai gardé quelques réflexes absolument inexpugnables mais surtout quand j'y pense maintenant ce qui me frappe encore ce qui m'a frappé sur le moment parce que j'en ai profité sur le moment c'est c'est sa forme une forme de sûreté parce que moi je n'ai fait que la suivre c'est elle qui assumait la responsabilité notamment la responsabilité de cette forme là de sociologie dans des circonstances pareilles et c'était vraiment une responsabilité lourde je crois dans laquelle apparaissait la capacité à concilier la position de l'analyste et avec l'échange très fort avec les interlocuteurs et comme je n'ai pas l'analyste je ne vois pas mais je crois que certains des interlocuteurs m'ont dit qu'ils viendraient et s'ils sont là je les remercie beaucoup il y a quelque chose là dont je dois dire qu'elle m'a transmis quelque chose que je crois je peux dans une certaine mesure transmettre à mon tour à mes propres étudiants quelque chose qui aussi a considérablement élargi ma propre palette d'enseignement les domaines sur lesquels je peux accompagner des étudiants en master parenthèse bien entendu et je crois que de régime dont on se souvient peut-être plus comme un chercheur que comme une enseignante je voudrais souligner là sa capacité à assurer la transmission de précieuses compétences ça a été une histoire de perspicacité scientifique une histoire de responsabilité scientifique et une histoire aussi de générosité mon témoignage ici sera certainement un peu différent de ceux qui m'ont précédé et je pense aussi de ce que dira Chantal tout à l'heure dans la mesure où je n'ai pas comme vous travaillé en étroite collaboration avec régime mais en fait je la connais depuis très longtemps depuis aussi longtemps que ce que Daniel a indiqué tout à l'heure de ce que Jean Beaubéreau a rappelé également c'est l'époque de Doris Ben Simon j'étais dans ma province donc je ne partageais pas tous les séminaires et je n'avais pas cette chance mais en même temps nous avons toujours maintenu un fil entre nous elle est venue à plusieurs de mes colloques et donc j'ai eu la chance aussi de publier ces textes et je voudrais surtout dire bon j'ai fait l'exercice un peu de revoir ces travaux à la lumière donc de de ce que je pouvais en dire moi et des connivences que nous ne pouvions avoir et ces connivences étaient nombreuses en fait et je me suis aperçue en relisant des choses que nous avions une très grande proximité intellectuelle une sensibilité commune aux questions des diasporas et à celles peut-être un peu plus littéraires que la question des diasporas la question de l'exil qui est une figure plus délicate pour un sociologue à creuser mais qui est certainement le fil qui l'a conduite à travailler et à réfléchir et qui me semble traverser nombre de ses travaux je vais parler d'un texte dont il a déjà été question qui est un texte publié à titre posthume et sur lequel nous avons échangé encore au mois d'août dernier qui est le texte que j'ai publié dans la revue diaspora sur les juifs parcours dans la modernité et dans lequel elle s'est employée un magnifique ça a déjà été dit un magnifique travail sur la question des objets et c'est justement à partir de ce texte et en remontant ses travaux que je me suis dit qu'elle était sur une piste extraordinaire en travaillant sur les objets parce que peut-être que la diaspora est là et précisément là alors qu'on la cherche partout ailleurs notamment on la cherche éternellement dans la question des communautés ou dans la question spatiale alors bon revenir sur la notion de diaspora j'ai l'impression un peu de répéter des choses parce qu'il y a un certain consensus aujourd'hui sur la définition du terme de diaspora et les possibilités de l'utiliser en sciences sociales alors sans revenir sur toutes les typologies qui ont été faites beaucoup beaucoup d'encre de poulet sur la notion et à partir des années 2000 une série de colloques de livres de travaux d'articles etc sur ce que j'appelle le tournant diasporique dans les sciences sociales qui a été consécutif au tournant ethnique des années 80 bon je n'ai pas le temps évidemment de développer cet aspect là mais l'accord s'est fait sur une définition de base à savoir que ce qui fait une diaspora c'est un sentiment d'appartenance partagée et entretenue malgré la distance géographique en vertu d'une origine commune réelle ou supposée phénomène donc c'est un phénomène social construit où intervient fortement la subjectivité mais aussi qui découle d'une catastrophe originelle initiale elle-même objet de subjectivité la catastrophe n'existe pas en tant que telle elle est aussi repensée réinterprétée entretenue dans la construction diasporique et liée aussi la diaspora soit à une catastrophe soit à une série de contraintes fortes qui poussent à l'exil et à l'exode des populations entières alors ça c'est un premier accord sur la définition l'autre accord sur la notion de diaspora c'est qu'il y a une diversité immense de situations diasporiques de situations historiques de conditions et de motifs de l'exil dans lesquelles l'importance du religieux est relative dans les constructions diasporiques et ces variations nombreuses spatiales sur le temps long sociales religieuses ou politiques imposent une grande circonspection dans l'usage du terme et de la comparaison et il est vrai que Régine de ce point de vue ça a été relevé aussi était quelqu'un d'extrêmement prudent quand elle avançait quelque chose dans ses écrits ou dans les séminaires puisque nous avons aussi collaboré dans un séminaire récemment le séminaire socio-anthropologie des judaïsmes ici même et bien elle elle tenait vraiment à préciser les choses chaque expérience diasporique peut se revendiquer comme unique et même souvent comme indicible ce qui d'ailleurs rend l'approche de terrain très complexe et parfois mais chacune chacune de ces expériences présente des ressemblances avec d'autres qui autorisent sous certaines conditions qu'on ne pourra évidemment pas développer ici faute de temps le raisonnement analogique et la mise en perspective juifs arméniens chinois libanais diaspora classique palestiniens albanais protestants tout ceci peut être considéré comme des diasporas mais vous voyez bien que déjà en les énonçant on imagine les énormes écarts à la fois sur le plan historique et sur le plan des définitions qu'on est obligé d'opérer c'est un premier point ici qui réunit donc les spécialistes du fait juif la diaspora juive étant souvent considérée et on en a déjà entendu des exemples là cet après-midi comme paradigmatique d'autres expériences ne pas s'interdire donc la comparaison ne pas s'interdire l'extrapolation vers d'autres diasporas ou groupes que l'on peut définir comme tels alors dans l'article du dictionnaire les faits religieux qu'elles ont co-écrit Chantal Zamblanca et Régine elles définissent la diaspora comme un processus dynamique je cite dynamique de sédentarisation plus que comme un état stable et achevé c'est là un point fort d'accord que je ressens avec le travail de Régine et on peut repartir de cette proposition pour tenter de revenir sur cette notion fréquemment sollicitée si souvent malmenée aussi ces dernières années la notion de diaspora dans le monde académique mais aussi dans le débat public où tout était devenu à un moment donné diaspora la diaspora c'est une dynamique c'est un mouvement dans un article que j'ai écrit il y a quelques années j'ai dit la diaspora c'est l'ethnique en mouvement dynamique oui dynamique de la sédentarisation disaient Régine et Chantal de la fixation en un lieu mais d'une fixation inachevée jamais accomplie car même dans les situations les plus paisibles notamment à l'époque moderne et dans les démocraties même dans les situations les plus paisibles plane une incertitude et le risque du rejet c'est ce qui rend la condition toujours inaccomplie la diaspora n'est pas un hors lieu elle n'est pas inscrite non plus hors de tout espace et comme le dit Emmanuel Mamung c'est une utopie du non-lieu on a parlé d'utopie et effectivement la condition diasporique est dans cette tension vers une utopie mais ce n'est pas pour autant une expérience hors sol la diaspora n'est pas un tourbillon elle n'est pas une errance perpétuelle elle n'est pas un nomadisme elle se pose s'établit s'intègre se fond parfois et s'ancre là où la conduit l'histoire migratoire et parfois pour longtemps la diaspora a à voir avec la question de l'espace mais nous l'avons toute vue et écrite répétée même la dispersion spatiale est loin d'en résumer la définition tout d'abord parce que si l'on recherche comme l'a fait Régime pour le judaïsme les lieux concrets où se joue cette question de l'espace on voit bien surgir la difficulté à délimiter les endroits les endroits à les fixer le lieu ne saurait se résumer à la terre et du reste dans ce très beau livre sur les lieux du judaïsme publié en 2013 Régime invite à une réflexion tout à fait inédite sur les lieux métaphoriques dans une approche de l'espace qui entend dépasser la matérialité du territoire ou des territoires du judaïsme parce qu'ils sont pluriels ils ne se résument pas en un terme israël selon moi partagés entre diverses diasporas et israël ni même les seuls territoires fantasmés mais ce qu'elle appelle des espaces de médiation je la cite entre soi et les autres ces espaces qui vont de la maison au temple en passant par des objets car il existe s'il existe des espaces tangibles ils ne sont toutefois jamais résumés à l'image du temple des juifs que le résultat d'une construction d'une destruction d'une reconstruction d'un renouement d'une renonciation d'une séparation et parfois de disputes tout cela je ne fais que redire dans mes termes les choses qu'elle a écrite et là je vais la citer dans l'ouvrage sur les lieux du judaïsme les catholiques ont le Vatican les musulmans ont la Mecque quel serait l'équivalent juif de ces lieux exclusifs quel serait le lieu juif par excellence exclusivement juif qui incarnerait le mieux le judaïsme aux yeux de nos contemporains viennent immédiatement à l'esprit Jérusalem et son temple ou tout de moins ce qu'il reste de ce temple le mur de sous-bassement d'un complexe architectural depuis longtemps disparu pas si simple pourtant ni si évident car à la différence du Vatican et de la Mecque qui sont des lieux exclusivement dédiés à l'une ou à l'autre des deux grandes religions conquérantes Jérusalem a toujours été une ville partagée disputée disputée n'en déplaise à certains les juifs et là on revoit les engagements de régime n'en déplaise à certains les juifs ne sauraient tant revendiquer l'exclusivité sauf à trahir l'histoire c'est donc ailleurs qu'il nous faudra chercher c'est ailleurs que nous entraînera c'est ailleurs nous entraînera sur des chemins dont les itinéraires auront été tracés par le travail des mémoires autant sinon plus que sur des chemins balisés par les cartes de géographie c'est dans l'introduction des lieux du judaïsme dans cet ouvrage très original et que je considère comme très important Régine Azria nous invite alors à explorer le sens plus que la forme des lieux qui font référence dans l'histoire diasporique où s'inscrit le sacré les lieux où s'inscrit le sacré mais aussi où se formule notre question fondamentale la relation à l'autre plutôt que de se limiter à l'espace synagogal c'est par exemple à table dans le corps ce sont les chapitres du livre dans le corps dans les murs par exemple que peut se dire la condition diasporique entre fidélité et adaptation entre séparation les murs endogènes et séparation imposées à travers les figures de l'entre-soi la volonté de rester entre soi et le ghetto ce qui se joue me semble-t-il dans cette condition est l'aménagement et le ménagement de la relation entre soi et les autres dans une dynamique qui est ressortie tout à la fois du particulier et de l'universel dans la condition diasporique qui est aujourd'hui qui est toujours une situation de tension entre ces deux pôles le particulier et l'universel la question du lien communautaire a été trop souvent le centre des recherches sur les diasporas or cette question comme l'a senti Régine dans ses derniers travaux ne peut être isolée de la question du lien social communalisation association ni surestimer comme on a pu le faire trop souvent en se focalisant sur la seule reproduction culturelle sur la reproduction à l'identique et sur l'adaptation constante aux contraintes et possibilités du lieu dans le très bel article qu'elle a donné que j'ai eu le privilège d'accueillir dans la revue diaspora c'est sur les objets que Régine se penche pour y voir un autre lieu de mise en relation entre l'homme de la diaspora et les autres dans leur diversité objets cultuels sanctuaires sanctuaires portatifs la table de la loi la Torah châles de prières photos lettres livres emportés avec soi dans l'exode ou la migration sont des objets dit-elle médiateurs elle les appelle des objets passerelles qui tout en accomplissant leur fonction de remémoration de conservation et de transmission de la mémoire du groupe en migration assure la transition vers l'ailleurs en se transformant et elle donne l'exemple de quelques transformations de symboles juifs qui figureront par exemple sur des édifices religieux tout en adoptant le style de l'époque on a des beaux exemples dans toute l'histoire européenne en particulier il y a aussi l'histoire de la robe de mariée qui a traversé montagnes et océans et dont je voudrais vous lire un petit passage de ce livre si je retrouve la page la robe de mariée qui est un objet que l'on a pu faire circuler de génération en génération qui est un objet je dirais avant d'être communautaire de fidélité familiale et je pense que ça aussi c'est un comment dire un moment dans l'étude des diasporas qui est essentielle la transmission familiale alors la robe de mariée c'est pas je j'ai un peu de mal il l'avait préparé non oui mais là moi j'ai une autre oui c'est ça la robe de mariée alors ça commence on va pas tout lire parce que ce serait un peu long c'est voilà non là c'est plus loin c'est plus loin c'est plus loin voilà alors voilà bien d'autres foyers d'immigrés ou de descendants d'immigrés renferment de semblables trésors elle parle de la machine à coudre du grand-père elle parle de son histoire familiale telles les robes de mariée qui traversent les frontières les océans et les générations petit retour une fois encore sur l'histoire de ma famille ma cousine Michelle s'est mariée à New York dans les années 1970 dans la merveilleuse robe de dentelle blanche de Perla notre grand-mère commune cette dernière portait cette robe cousue de ses mains le jour de son mariage à Budapest avec notre grand-père l'homme de la machine à coudre c'était avant la première guerre mondiale cette robe a donc voyagé une première fois entre Budapest et Paris serré aux côtés des livres de prière de châles de prière de la machine à coudre du grand-père et du reste puis quelques décennies plus tard en 1961 elle a voyagé une seconde fois lorsqu'elle a quitté les rivages de la France où mes cousines étaient nées et avaient grandi pour l'Amérique très probablement en compagnie d'autres objets électifs que je n'ai pas eu la chance de connaître ni d'identifier ainsi même les plus modestes d'entre les migrants car mes grands-parents appartenaient à cette cathédrale de population possédaient des objets électifs qu'ils s'efforçaient de fourrer tant bien que mal dans leurs bagages lorsque les conditions matérielles du lieu et du moment le permettaient qu'elle ne fût pas la fierté de ma cousine d'Amérique d'arborer cette robe improbable chargée d'histoire et d'affect devant une assemblée ébahie alors je relève aussi la beauté de l'écriture c'est-à-dire qu'on n'a pas dit encore mais je trouve qu'elle écrit ses descriptions sont très belles elle a une très belle écriture régime donc c'est aussi quelque chose d'appréciable alors revenons à notre lien communautaire et puis je vais quand même laisser la parole à Chantal je disais lien communautaire, lien social il faut tenir les deux le religieux, écrit Régine n'est pas seulement au centre du lien communautaire il est, c'est dans, c'est Chantal et Régine ça c'est dans le dictionnaire il est aussi un signe envoyé aux autres dans la société alentour alors évidemment ça rejoint des débats très contemporains on ne peut pas les éviter tout à fait quand on parle du religieux malheureusement et éminemment signe qui est éminemment passible d'interprétation voire de surinterprétation le signe religieux indique une présence exotique ou non une volonté de rester fidèle une mémoire qui s'adresse à tous aux autres mais aussi au même que soi et dont la signification varie selon les époques et les lieux les ultra-orthodoxes juifs à Paris Marseille ou Jérusalem c'est-à-dire en diaspora et en Israël s'habillent uniformément et ont les mêmes exigences internes et externes pour observer le Shabbat et s'adressent ce faisant à leurs propres co-religionnaires réalisant pour certains une véritable mission de prosélytisme interne au même titre sinon davantage qu'à leurs contemporains ils ne parlent pas forcément en arborant ces signes à d'autres qu'eux-mêmes ils suscitent en situation apaisée ils suscitent bien souvent dans la société globale une certaine indifférence parfois un peu la surprise j'avais étudié avec Lucie Nendelstein qui n'est pas là les affichages de Hanoukia dans l'espace public qui ont fleuri ces dernières années les passants on voyait ça un peu comme étrange mais ça ne les choquait pas outre mesure signe d'une identification communautaire d'une volonté de faire communauté de se reconnaître de se compter de se dénombrer et même quand on est minoritaire cela importe de faire nombre pour une fois pour une minoritaire d'où la difficulté à statuer sur ces signes sur cette polysémie des signes affirmation du minoritaire face à une société aux normes desquelles il lui est demandé de se conformer et dont il ne sait pas encore ou pas toujours il ne sait pas encore approprier les codes ou simple marque d'affiliation et d'observance religieuse que les juifs hier portaient sans en être dans les démocraties inquiétées et qu'aujourd'hui sur lesquelles parfois on leur demande aujourd'hui des comptes et qui seraient aujourd'hui par des symétries hasardeuses et mal pensées remises en cause c'est que la condition en diaspora fut-elle enracinée harmonieuse reste toujours plus ou moins certaine et soumise aux aléas d'une époque où l'on ne sait plus démêler le religieux le politique et l'ethnique j'espère que je ne vais pas vous ennuyer encore sur le terme le concept de diaspora fit son entrée dans ma réflexion scientifique lors d'un congrès de la SFR je pense que 2012 où je suis une intervention sur un article qui a été publié ensuite en 93 sur l'islam transplanté en Europe Régine après l'intervention me prit à part et avec son habituelle générosité et élégance ne me dit pas que mon titre était exécrable ou mieux nul mais me questionna sur le fait que je n'avais pas songé à analyser ma thématique de recherche avec la perspective diasporique sur laquelle je ne savais rien interloqué je lui répondis que mon champ de recherche ne s'inscrivait pas vraiment dans le paradigme du modèle juif et que j'imaginais déjà les réactions des uns et des autres si je m'aventurais dans une telle démarche elle insista vous vous rappelez tous sa capacité de vous convaincre et sa ténacité et pendant plusieurs mois je me mis à réfléchir à ce défi c'est donc à Régine que je dois en fait une partie de ma carrière scientifique car le concept resta dès lors au centre de mes travaux d'abord un article sur l'archive en 95 l'islam de la diaspora titre provocateur publié en 99 en Italie où je travaille où je vis puis en France chez Bayard jusqu'au dernier ouvrage que je viens de publier en janvier dernier sur la diaspora scientifique italienne en Europe sous le titre Cherchez ailleurs puisqu'on perd tous nos cerveaux allons essayer de comprendre pourquoi cet échange entre nous se prolongea à la suite d'une conférence notre intention notre intention notre intention était en effet de briser le moule du référentiel diasporique au mieux d'élargir le droit d'entrer à la catégorie en revenant sur cette tentative plus de 14 ans après on mesure certes le chemin parcouru dans l'usage du terme dans les sciences sociales dont d'excellentes synthèses critiques figurent dans les travaux de Chantal comme dans ceux de Stéphane Dufoy mais on retrouve aussi la persistance de l'ambiguïté du concept surtout dans son emploi dans de nombreuses recherches et des résistances rencontrées lorsque l'on tente d'ouvrir la porte ou d'ouvrir une nouvelle approche et ce fil rouge se retrouve aussi dans l'entrée diaspora que nous avons écrite ensemble on avait organisé notre livre en trois parties j'y reviens parce qu'il y a beaucoup d'origine dans cette organisation bien sûr la première partie c'était penser la diaspora un cheminement épistologique où la diaspora n'est qu'une modalité parmi d'autres pour rendre compte de la mobilité et des imbrications génératrices de mixité de groupe la diaspora se présente alors comme un concept à construire susceptible de rendre compte de réalités sociales hétérogènes comment parler de la diaspora et ça c'est du régime attention l'archétype juif un modèle incontournable inépuisable mais non opératoire pourquoi car il est exhaustif judaïsme égale diaspora on a terminé selon régime cette idéologisation du modèle bloquait la réflexion car l'intériorisation de la référence omniprésente dans la représentation du concept selon elle pollue en quelque sorte tout autre démarche d'où la volonté de laisser le concept ouvert en maintenant une approche de refus de l'assignation et d'essentialisation qui entraînerait un risque d'impasse épistole biologique en effet quand j'ai demandé aux scientifiques galiens vous vous considérez comme un membre du brendrain comme une diaspora une diaspora mais non on ne nous a pas chassé d'où la pluralité des définitions de la diaspora en devenir à la diaspora installée instituée en passant par la diaspora qui se recompose se réinvente ou se dilue du fait du renouvellement des générations des nouveaux arrivants et du contexte géopolitique construction donc telle était notre ambition de l'outil d'analyse identifier des invariants le plus petit dénominateur commun faire l'inventeur des variables qui restitue la diversité des situations articuler ensuite invariant et variable construire des typologies autour du noyau dur des invariants en articulant des variables qui permettent une déclinaison plurielle des formes diasporiques elle y tenait beaucoup tout en préservant la cohérence interne ne s'agit jamais d'un type figé intemporel chacun a sa dynamique interne on peut même rencontrer selon Régine au sein d'une même diaspora la déclinaison de plusieurs formes de diaspora dans le temps je passe sur le référentiel diasporique parce que Chantal n'en est déjà parlé le deuxième chapitre c'était tout un poème vivre en diaspora je pense que ça a fait peur à l'éditeur se construire en diaspora on pensait traiter l'autre est la question de l'altérité les interactions avec les pays d'implantation durer en diaspora la communauté un mot et une notion polysémique prudente se donner une visibilité collective les formes sensibles de la diaspora les marqueurs spatio-urbains les temporalités les acteurs les symboles les pratiques collectives construction d'une sociabilité diasporique les acteurs diasporiques des populations composites au type d'implication diversifiée les pratiques les rituels éducation transmission religieuse pratiques linguistiques alimentaires choix résidentiels et finalement les passerelles dont Chantal a déjà parlé elle y tenait beaucoup la coprésence ici et ailleurs alors évidemment le web skype communauté virtuelle et puis le dernier interpolarité entre les pôles diasporiques ainsi que le maintien des réseaux puis on avait une deuxième troisième partie qui s'intitulait au-delà de la diaspora projection dans l'avenir où on faisait la différence entre quand le référent grand ciel diasporique cesse de faire sens et quant au contraire il fait toujours sens la diaspora recomposée l'ailleurs absent est toujours pensé dans la perspective du retour mais il peut aussi faire sens sans projet de retour la diaspora donc si vous voulez comme culture de l'altérité de syncrétisme culture et pratique du passage apprentissage de l'être ici et d'ailleurs la multipolarité des axes diasporiques une culture de la mobilité spatiale et mentale enracinement et hybridité comme ressources et processus d'innovation attention loin de sous-estimer la tendance et le risque de banaliser l'expérience diasporique comme disait Chantal est utilisé aussi à Torre à travers aujourd'hui dans l'espace public Régine tenait à souligner que bien souvent le discours ça c'est très intéressant et je pense que ça a été dit par tous les autres intervenants que bien souvent le discours des acteurs et la narration de leur parcours de vie de mobilité ne coïncidait pas avec la représentation et parfois la vision utopique des chercheurs ça c'est un point sur lequel elle insistait toujours d'où la nécessité de prendre ses distances avec la pluralité des définitions proposées j'aime aussi rappeler une définition de Pnina Verbner qui nous rappelle que la diaspora est une forme sociale particulière une expérience contradictoire soumise à des tensions internes toujours renouvelées mais qui s'inscrivent dans un contexte situationnel particulier mais c'est une expérience vécue par des acteurs et non pas une condition abstraite selon elle les diasporas sont à la fois ethniques paroquiales vraiment du particularisme de clocher et aussi cosmopolite les deux dimensions ne sont absolument pas contradictoires elles cohabitent souvent dans les rituels et les pratiques alors je ne peux pas ici tout traiter je ne peux pas vous ennuyer mais ce qui m'a toujours passionné c'est la dimension heuristique du concept c'est ça que m'a transmis Régine si l'on utilise la catégorie comme un passeport d'entrée c'est un exercice réducteur si on la considère comme un outil opératoire de recherche dans une perspective quantienne je dirais elle offre alors un potentiel insoupçonné et ouvre de fenêtres de lecture innovatrices les multiples expériences diasporiques subvertissent en partie la rigidité de tout modèle et le concept représente donc une loupe d'agrandissement pour étudier comment des acteurs sociaux réussissent à construire hors du contrôle politique national une sorte d'extraterritorialité virtuelle une forme de géographie mentale qui accompagne toute mobilité dans le temps et dans l'espace je voudrais juste revenir sur deux points le premier c'est la gestion et le contrôle de la diaspora parce que ça on oublie souvent que c'est un thème important moi je mets une partie perdue d'avance point d'interrogation et l'autre point l'émergence d'une diaspora ne saurait aller de soi s'il est vrai que nous savons tous que les diasporas sont organisées en espaces réseaux transnationaux offrant la possibilité d'appartenir à plusieurs lieux elles revendiquent des avis d'affiliation et appartenance multiples elles opèrent une médiation constante entre mobilité transnationale appartenance nationale réalité locale d'insertion souvent les diasporiques ont des citoyennetés multiples on est face à un espace sans structure de commande centralisée Werner dit chahodique je les appellerai aussi volontiers comme dizimèles des étrangers de l'intérieur tous les gouvernements ceux des terres d'origine comme ceux des territoires d'implantation ont toujours tenté de contrôler les diasporas mais ils se confrontent à une réalité rarement si centralisée qui échappe donc souvent à leur contrôle malgré les pressions exercées c'est toujours la diaspora en fait qui détermine et négocie l'extension et la déclinaison de ses liens de ses échanges et de son soutien à la terre d'origine l'état d'Israël comme le parti communiste chinois ça va quoi s'en tenir sur ce point je pense cette situation est due en partie à la forme d'organisation de la réalité diasporique on y observe un noyau dur qui se décline sur un registre culturel linguistique et surtout religieux mais pas toujours et orchestre la transmission officielle puis autour se forment dans le temps des cercles circoncentriques plus ou moins éloignés de cette forme de résistance identitaire ces cercles sont aussi extrêmement diversifiés voire même compétitifs ou conflictuels entre eux beaucoup de membres de la diaspora sont des affiliés latents en quelque sorte qui ne se mobilisent pas régulièrement mais peuvent le faire en cas de mise en péril j'aurais tendance à épouser l'analyse d'un chercheur italien qui s'appelle Federico Raola et qui écrit en 2000 que la diaspora ne meurt pas quand augmentent les unions mixtes ou quand elle se sécularise mais bien plutôt quand s'affirment en son sein les dimensions univoques de l'identité et ça je crois que Régine sur ce point serait d'accord c'est un processus que j'ai observé Zimmel est aussi un acteur un auteur important pour s'approcher de la réalité diasporique il nous rappelle que l'altérité en tant que telle n'existe pas elle est construite dans l'interaction c'est un véritable changement de parc d'hymne qu'introduit Zimmel car il ne questionne pas l'altérité comme une essence historiquement située ça ne l'intéresse pas mais le relation sociale qu'elle provoque c'est à partir de cette relation de dialogue que l'on mesure l'ambiguïté et l'ambivalence de la définition identitaire c'est la relation à l'autre qui fonde l'altérité c'est autre à la fois proche et distant comme nous le rappelle Tabon c'est un processus inéluctable une catégorie cognitive qui permet de comprendre les tensions inhérentes à la sociabilité nous sommes tous au sein du groupe mais jamais complètement son approche est très utile pour une meilleure compréhension des mécanismes du vivre en diaspora par clarté et par honnêteté intellectuelle je vais prendre ce soir le cas de l'isman de la diaspora parce que c'est mon terrain moi je suis totalement ignorante sur ce dont vous avez parlé précédemment sur le monde juif même si j'ai lu Régine avec beaucoup d'intention tout le monde a voulu mettre les mains sur le contenu et la représentation des instances musulmanes en Europe et ailleurs l'état turc comme nous le rappelle l'actualité la monarchie marocaine qui tente d'imposer l'école maléquite en concurrence avec le wahhabisme et ses financements sur le réseau des mosquées européennes où ses ressortissants sont quand même assez nombreux c'est ainsi que par exemple le contrôle marocain est en train de supplanter l'UQOI en Italie qui est l'équivalent de l'UOIF en France ce que je veux vous dire par là c'est qu'il reste que souvent peu d'espace aux imams locaux en diaspora pour faire émerger une autre construction sociale de l'islam le contrôle est fort qui s'exerce sur eux mais la tentative de contrôle sur la diaspora ne provient pas seulement des terres d'origine elle s'exerce aussi au sein même de la diaspora de la part du leader prêcheur militant qu'il soit salafiste ou autre peu importe qui tente de construire un islam halal qui va bien au-delà de l'acception strictement alimentaire la dimension diasporique que m'avait suggéré Régine en prenant ces risques a fonctionné confirmé par l'efficacité du rôle joué tristement par une fraction des jeunes membres de la diaspora européenne dans l'aventure irako-syrienne mais aussi à travers le soutien de l'émergence des élites parce qu'il y a une élite diasporique musulmane importante au printemps tunisien par exemple mais l'hypothèse qui m'a le plus préoccupée et qui m'intéressait le plus et qui nous ramène à la sociologie de la religion l'hypothèse de l'émergence d'un processus de réflexion herméneutique et d'innovation sur le texte coranique le fameux Ishtihad la démarche d'acteurs confrontés à des interactions sociales et théologiques susceptibles de promouvoir une mise à distance du traditionnalisme religieux familial et culturel surtout auprès des femmes c'est progressivement à mon avis un peu ensablé mes travaux des années qui vont des années 2000 à 2008 pouvaient lire analyser l'effervescence au sein de la diaspora j'ai toujours souligné que l'intégration socio-économique le droit à la citoyenneté concédé du bout des lèvres et un laïcisme militant provocateur non pas comme vous l'entendez risquait de promouvoir un islam diasporique plus identitaire que riche d'un nouveau contenu le mal est fait semble-t-il pas totalement parce que je reste optimiste sur l'herméneutique il y a une demande d'islam mais c'est une demande d'islam normatif que l'on observe aujourd'hui auprès des jeunes largement confortée par l'aridité de la réflexion religieuse disponible sur le web l'imam Oubrou je pense que vous le connaissez a beau dire aux jeunes que monsieur islam n'existe pas c'est un contenu de packaging qui est demandé et qui domine à l'exception du cercle soufi ce n'est pas un hasard cette évolution s'explique par le fait que l'interaction avec la société d'implantation influence le choix du marqueur symbolique que la diaspora veut mettre en place émerge bien sûr le pluralisme interne que reflète la lutte pour la définition de la frontière externe bien que tous les musulmans ne conçoivent pas les confins de la même manière la construction de cette frontière tend à s'aligner sur un discours unificateur et normatif qui ne s'embarrasse pas d'une réflexion sur la doxa mais privilégie une affirmation plus dogmatique un corpus déclaré orthodoxe et donc indouchable dans la phase d'émergence de construction d'une diaspora il s'avère plus efficace de fournir des certitudes que de répondre au questionnement la diaspora manque encore aujourd'hui de réflexion et de formation théologique mais je ne veux pas toucher ce sujet parce que dans toute l'Europe on entend répéter qu'il faut former les imams donc j'en ai assez de dire l'émergence et la consolidation de toute diaspora ne va pas de soi j'ai été confrontée à l'expérience de la Nouvelle-Zélande très récemment un formidable réseau d'échanges et de circulation entre un pays comme la Nouvelle-Zélande et ses expatriés ils ont créé un global network qui s'appelle Kiwi en 2001 c'est l'illustration exemplaire d'une nouvelle stratégie de gouvernance de gestion de l'immigration et de développement économique la Kiwi diaspora est conçue comme un espace en réseau géré par ses membres et avec un fort soutien de l'État qui fait un census régulier un recensement par exemple la mise en réseau du pays ne fait pourtant pas des membres dispersés dans le reste du monde une véritable diaspora calmons-nous notons d'ailleurs que le target concerne seulement les élites intellectuelles et économiques expatriées du pays oubliez les travailleurs manuels immigrés depuis des années en Australie ce ne sont pas des membres de la diaspora la diaspora implique en effet une conscience émotive d'appartenance comme l'a très bien dit Chantal et une construction mémorielle de l'expérience construite sur plusieurs générations elle ne saurait être lue à travers les seuls termes de réseau ou de ressources réciproques entre les territoires d'implantation et ceux du départ elle s'articule bien sûr comme on l'a dit autour du lien qui demeure malgré contraste et incompréhension multiples entre la terre l'état ou la dimension plus symbolique de l'origine c'est un processus qui s'inscrit dans la longue durée et qui pour se maintenir doit être alimenté réciproquement j'ajouterais qu'il ne se construit pas sur les seuls intérêts économiques ou sur l'utilisation cynique d'opportunités politiques cette appartenance communitaire se fonde sur la confiance et surtout sur un respect mutuel ce n'est pas un hasard s'il est difficile pour la terre d'origine de réussir à contrôler les stratégies de sa diaspora parce que la diaspora dispose d'une liberté cognitive qui devient aussi sociopolitique qui s'explique largement par sa capacité de self-distance que les acteurs diasporiques acquièrent dans le temps et au contact avec les terres de résidence et cette mise à distance les rend critiques par rapport au système de valeurs et aux normes de conduite dominants dans les deux réalités sociales celles de départ et celles où ils sont je passe parce que je suis trop longue je voulais aussi rappeler que le déplacement ne s'effectue pas seulement dans l'espace il entraîne une réflexion sur le sens même que les diasporiques donnent au choix de la dispersion c'est une source constante d'instabilité ce n'est pas facile à vivre qui certes épouse comme on le souligne si souvent notre globalisation notre modernité mais comme le rappelle la padouraï pour certains membres de la diaspora moins cosmopolite que d'autres moins privilégiée socialement cela représente un coût émotionnel élevé qu'on met souvent sous le tapis plus je travaille sur le concept plus je le confronte à des champs d'études différents plus je perds pied et Régine n'est plus là pour me donner un coup de main mais parallèlement je découvre des typologies d'interactions sociales inédites des structures et organisations identitaires auxquelles je n'avais pas pensé des interrogations sur les politiques sociales que je n'aurais jamais posées pour tout cet ensemble de raisons je n'ai jamais réussi à me débarrasser du concept mais aurais-je su mieux le faire avec un autre aussi glissant que celui du capital social je n'en suis pas sûre alors Régine m'a-t-elle fait un cadeau empoisonné ou bien au contraire ouvert la voie d'une démarche intellectuelle qui fait de moi aujourd'hui un chercheur jamais rassasié et je l'en suis éternellement reconnaissante c'est la deuxième merci à toutes deux de nous avoir fait vivre avec tellement d'intensité et en mettant Régine bien à sa place dans ce qu'on pourrait appeler donc le tournant diasporique Chantal le tournant diasporique sur lequel on reviendra peut-être alors si Rita veut nous rejoindre nous pouvons prendre le temps d'intervenir et de laisser la parole sur la question des noms tu nous as dit qu'il y avait probablement certains des acteurs qui étaient là Rita et puis également sur cette question centrale non moins centrale de la diaspora donc la parole est à qui et à qui le voudra oui c'est avec beaucoup d'émotion que j'assiste à ce séminaire à cet hommage rendu à Régine ma belle soeur que j'aimais beaucoup mais suite à votre intervention j'aimerais je me pose une question est-ce que l'on peut dire que la France est une macédoine de diaspora tunisienne marocaine italienne portugaise comorienne ivoirienne et je ne sais pas quoi d'autre ça c'est la première chose et la deuxième question que j'ai pas compris et que j'ai question que j'ai envie de poser c'est quelle différence vous faites entre population immigrée et diaspora alors sur le premier point la plomeraire réflexion de de tout musulman qu'il soit disons d'origine persane d'origine turque mais Chantal moi qu'est-ce que j'ai de commun avec un turc moi qu'est-ce que j'ai de commun avec des marocains en réponse à votre question et l'hypothèse que j'ai construit avec aussi disons l'appui de Régine qui m'a lu c'est que c'est leur rapport au livre qui les accommune tous la différence ethnique on ne va pas la nier ils ont tous gardé leurs rituels leurs objets comme Régine l'explique bien leur rapport avec leur terre d'origine mais ce qui les rend semblables c'est cette extra-territorialité qui est un rapport à un livre qu'ils ont en commun c'est le rapport au texte la religion oui oui mais plus le rapport au texte religieux et c'est juste là c'est sûrement là que la diaspora musulmane se construit avec autant de difficultés l'autre question c'est les ah oui ce qui différencie une oh il y a une je l'ai sauté parce que ça faisait trop long c'est Vertovec qui a une réponse sur ça bon j'ai en anglais je le traduis les diasporas naissent d'une forme de migration mais toutes les migrations n'entraînent pas une conscience diasporique et toutes les communautés transnationales comprennent des diasporas mais toutes les diasporas ne développent pas le transnationalisme je ne sais pas si c'est une réponse qui peut vous satisfaire ça joue dans mon incompréhension mais c'est justement pour ça qu'on travaille dessus mais voilà un joli thème de formation Roger n'est-ce pas bonsoir je voulais intervenir sur les propos de Rita Hermonbelot si j'ai tenu très fortement à assister à cet hommage à Régine c'est que j'ai eu la chance d'être pendant les années où Rita Hermonbelot et Régine Azria voulaient étudier la création du rituel de la lecture des noms j'ai eu la chance d'être un des organisateurs de cette lecture et donc à ce titre j'ai connu Régine j'ai connu Rita aussi mais nous parlons surtout de Régine aujourd'hui j'ai connu Régine et je l'ai connu de jour je l'ai surtout connu de nuit puisque cette lecture des noms a pour particularité de durer 24 heures et vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'à 3 heures du matin il y a un peu moins de monde qu'à 5 heures de l'après-midi donc j'ai passé du temps avec elle au début dans une tente précaire comme l'a décrit Trita et ensuite dans des lieux beaucoup plus confortables qui était le mémorial de la Shoah je l'ai je l'ai connu et je voulais dire que son étude c'est le temps qu'elle a passé même si ça n'a pas abouti aux écrits hélas que nous aurions aimé avoir a certainement contribué à la création du rituel qu'ils étudiaient ils étudiaient un rituel dont nous n'avions pas conscience qu'il existait nous étions beaucoup plus sur l'émotion individuelle ou l'émotion collective et je crois que leur participation pendant ces années a apporté quelque chose à cette lecture des noms dernier point quand je dis quelque chose c'est quelque chose d'important dernier point qui est juste une petite précision mais que je voulais apporter parce qu'elle est symbolique la lecture des noms au début enfin les premières années dont parlait Rita tout à l'heure n'était pas spécialement proche de la synagogue du MGLF mais elle était à 100 mètres du vélodrome d'hiver et le vélodrome d'hiver est le grand symbole des rafles de 12 000 sur les 70 000 juifs qui ont été déportés pendant la guerre donc il y avait une dimension symbolique considérable et je dois vous dire et ça mérite disons un approfondissement que le passage d'un symbole c'est à dire la proximité du vélodrome d'hiver à un autre symbole le mémorial de la Shoah était un choix difficile et sur lequel nous avons passé nous avons discuté pendant de nombreuses heures merci Régine et je tenais vraiment à être avec vous merci à tous je pense que nous pouvons passer à la dernière partie de notre de notre après-midi qui précisément concerne le dernier chantier de Régine alors les noms sont un chantier inachevé nous savons tous qu'elle avait l'intention avec la collaboration de Rita de passer à la rédaction de ce chantier la maladie l'en a empêché il existe un texte je l'ai publié donc je le sais c'est dans socio-anthropologie des judaïsmes un ouvrage paru chez Champion en 2015 oui 2015 il y a un texte que je pourrais éventuellement transmettre il n'y avait pas le projet d'un véritable livre sur la question c'est ça c'est ça c'est ça un véritable livre et puis bon il y a une trace il y a une trace de texte il y a une trace de texte mais le projet on avait senti qu'il y avait là le sujet d'un véritable livre et c'est vrai qu'ensuite on a l'une et l'autre été emporté par d'autres choses on voulait toujours y revenir il aurait fallu reprendre l'enquête parce que le changement de lieu effectivement le changement de lieu a changé énormément de choses et ça aurait été tellement intéressant de reprendre l'enquête à un moment où ce genre de forme de la lecture des noms a été tellement repris dans tellement de contextes différents et là je crois qu'on aurait rejoint un petit peu aussi les perspectives que vous avez présentées vous de passer dans quelque chose de transprofessionnel nous pouvons nous reporter au texte dont tu parles Chantal et pour finir le dernier chantier dans lequel Régine nous a accompagnés chantier du dictionnaire des faits religieux pour sa seconde édition avec des prolongements qui sont liés à la dynamique qui a été lancée par cet instrument dont je disais au départ qu'il avait surpris tout le monde dans cette dans cette possibilité de surmonter nos propres inhibitions la réussite du séminaire puisque le dictionnaire s'est fait en séminaire la réussite du séminaire était telle qu'on a souhaité le prolonger et qu'immédiatement s'est inscrit dès le second semestre de l'année 2011 l'idée de faire un dictionnaire dynamique c'est-à-dire de pouvoir compléter le dictionnaire disponible en papier avec l'idée qu'un jour il aboutirait peut-être à une seconde édition l'autre chantier qu'on évoquera pas ce soir mais qui sera évoqué demain dans un séminaire auquel vous êtes tous chaleureusement conviés au disque monsieur le prince sur la question de la traduction de la traductibilité des problèmes des textes en sciences sociales ça a été le projet auquel Régine tenait beaucoup de la traduction de l'adaptation du dictionnaire des faits religieux dans différents contextes culturels japonais pour se tenir aux projets qui sont en cours voire achevés comme c'est le cas pour le japonais le japonais l'espagnol l'italien le persan et tout l'effort de traduction tout l'effort de réflexion pardon sur les problèmes de traductibilité c'est-à-dire d'un instrument dans un autre contexte culturel avec évidemment un problème auquel Régine était extrêmement sensible étroitement en rapport avec la question diasporique le fait qu'on pense en langue on pense en langue et que se pose évidemment toute la question du transfert d'un système à un autre étant entendu qu'on ne pourra jamais se satisfaire de parler en globiche c'est-à-dire de parler dans cet anglais invraisemblable qui est celui de l'échange minimal sur le plan scientifique en particulier voilà donc nous avons voulu ce soir et je vais appeler Catherine Clémentin nous avons voulu ce soir offrir à Régine une notice à laquelle elle tenait beaucoup une notice de la fin parmi les notices voilà parmi lesquelles on s'est dans lesquelles on s'est lancé pour finir bien sûr étaient restés les très durs comme littérature et religion Catherine nous entretenir à la fois du dictionnaire et puis de son supplément encore à imprimer merci Dominique donc en effet je vais parler du chantier du dictionnaire des faits religieux au risque des sciences sociales du religieux en fait je ne vais pas me livrer à une étude critique une lecture critique du dictionnaire non pas parce que le dictionnaire est fait l'objet de beaucoup de lectures critiques en fait j'ai découvert avec quelques surprises puisque à part la note très savante de Pierre Lassave parue dans l'archive des sciences sociales et religieux en 2011 il n'y avait pas eu de recension savante de ce dictionnaire mais parce que mon intention ce soir est de partager avec vous le souvenir d'une expérience intellectuelle collective à laquelle j'ai participé à partir de 2004 en tant que auteur de trois notices et aussi surtout en tant que membre du comité scientifique comité que Régine appelait plutôt le comité de pilotage c'est à ce titre de membre de ce comité de pilotage que j'ai reçu comme une quinzaine d'autres personnes dont certaines sont ici ce soir une courte lettre de Régine dans laquelle elle nous annonçait la publication prochaine du dictionnaire donc nous étions en mai 2010 je la cite chers collègues et amis après un long silence je reviens enfin vers vous pour vous annoncer une bonne nouvelle qui devrait apaiser l'inquiétude des uns calmer l'impatience des autres en tout cas combler l'attente de tous notre dictionnaire est enfin complet et l'ensemble des notices a été transmis aux presses universitaires de France dont les services s'emploient au moment où je vous écris à finaliser l'indexation le dictionnaire des faits religieux rassemble 170 auteurs pour 277 notices quelques rares défections n'ayant pas permis d'atteindre la dizaine supérieure il totalise plus de 6 millions de signes et devrait compter 1296 pages en fait il en contient 1340 le prix de l'ouvrage est fixé à 39 euros pour un tirage à 3000 exemplaires le chantier le chantier aura duré plus de 6 années et la publication est programmée en novembre prochain Régine continuait je ne me prive pas du plaisir de vous dire combien cette tâche a été intellectuellement et humainement enrichissante pour moi et combien j'ai apprécié de travailler avec vous tous j'espère que de votre côté vous aurez pris autant de plaisir et d'intérêt à participer à cette entreprise collective je ne doute pas de la qualité du résultat elle sera à la mesure de l'investissement de chacun des efforts déployés par tous un grand merci à tous et à chacun Régine Azria ce soir alors que nous rendons hommage à Régine ces phrases nous remettent en mémoire sa clarté d'esprit son efficacité et sa chaleur communicative elles illustrent l'esprit dans lequel le travail a été conduit lorsqu'elle nous écrivait cette lettre en mai 2010 nous voyions en effet l'aboutissement d'un chantier qui avait duré plus de 6 ans comme nous le rappelle le trésor de la langue française chantier désigne à la fois un ensemble de matériaux servant de support et par métonie le terrain sur lequel on procède à des travaux de démolition de réparation et de construction les matériaux de notre chantier ce furent des mots non le terrain nos exposés nos discussions qui permirent à notre collectif de recenser les mots de les définir et par assemblage et modifications successives d'échafauder le dictionnaire sous la direction de Régine il n'avait pas du tout été prévu qu'il en fût ainsi le projet du dictionnaire ne venait pas de Régine à l'origine mais de Daniel quand celle-ci avait été contactée par les presses universitaires de France dans le courant de l'année 3 pour réaliser un dictionnaire de sciences sociales et religieux Daniel avait demandé à Régine sa vieille complice comme elle l'a rappelé de s'associer à elle or à peine une année plus tard Daniel était élu présidente de l'école des hautes études en sciences sociales activité fort prenante en soi mais qui le devint encore plus dans la conjoncture du lancement du projet du grand campus pour les sciences humaines et sociales qui accompagnait le dessin de la nouvelle carte universitaire du Grand Paris plus de Daniel si bien qu'en 2004 peut-être en plus mais dans notre travail concret elle était très présente si bien qu'en 2004 lors du commencement du chantier Régine Azria s'en trouvait de facto le seul maître d'ouvrage ah le seul maître d'ouvrage Régine aurait dit non pas tout à fait exactement sans ma cheville ouvrière ici présente sans Anne Luciani cela n'aurait pas été possible les circonstances de réalisation du chantier que je viens de rappeler expliquent donc que Régine est signée seule l'avant-propos du dictionnaire qui a été coordonné par Daniel et par elle qui en définit dans son avant-propos le périmètre et l'ambition toutefois dans cet avant-propos on ne lit rien sur les conditions dans lesquelles nous avons travaillé sur le rôle qui fut le sien dans la construction de ce dictionnaire alors je convoquerai mes souvenirs pour évoquer son rôle mais je dois au préalable rappeler rapidement quel fut l'objectif de ce dictionnaire ce dictionnaire écrit Régine dans son avant-propos ne prétend pas à l'exhaustivité mais plutôt à mettre à disposition des outils conceptuels des analyses des études de cas propres à nourrir la réflexion face aux questions de notre temps comportant une dimension religieuse nous partions en effet du constat que la religion n'échappe pas à l'entreprise critique des sciences sociales vieux constat et si je me reporte aux notes prises en mai 2004 lorsque Régine nous a présenté a présenté au comité de pilotage la maquette qui à cette date avait reçu l'aval des PUF et bien il s'agissait de produire des articles synthétiques sur des notions religieuses en recourant aux méthodes et aux outils de pensée des sciences sociales et ces articles devaient articuler des données factuelles mais aussi des réflexions théoriques et nous visions un lectorat très vaste nous visions les étudiants le corps enseignant à tout niveau attendu que la religion est enseignée désormais au programme des écoles et nous visions sans doute plus particulièrement encore le fameux public cultivé non spécialisé la publication était prévue à septembre 2006 et il en a fallu quatre ans de plus alors nombreux sont les philosophes sont les littérateurs sont les penseurs de toutes sortes qui ont écrit qu'il importait de bien s'entendre sur le sens des mots et ils ont assisté aussi la plupart des historiens des sociologues des anthropologues et tous tous ces gens ont dit les savants en question que les mots avaient une histoire qui était celle de leurs usagers que les mots étaient donc à prendre par le biais de leurs usages sociaux que les notions que les mots véhiculaient n'étaient pas définies une fois pour toutes au moment de leur surgissement que leur histoire se poursuivait dans des contextes variés ces considérations encore une fois ne sont pas neuves notre ambition notre travail a été de décliner ces propos au sujet de faits religieux au sujet des faits religieux Régine nous le rappelait régulièrement qu'il n'avait pas été facile de faire admettre cette expression de science sociale faits religieux à l'éditeur pourtant les presses universitaires de France et quand on a commencé à discuter de la possibilité de traduire le dictionnaire pourquoi Dominique faisait allusion d'ouvrir un nouveau chantier le caractère très situé de cette expression faits religieux dans l'approche scientifique française des phénomènes sociaux nous a de nouveau sauté aux yeux d'ailleurs il a été jugé indispensable de préciser le sens de l'expression dans le dictionnaire lui-même et je vous cite quelques remarques de son auteur Jean-Paul Villem qui vous situera le propos l'expression faits religieux écrit Jean-Paul Villem vise à saisir les phénomènes religieux comme faits historiques d'une part comme faits sociaux d'autre part ce qui est une façon de souligner que les phénomènes religieux sont construits comme faits à travers diverses approches disciplinaires sociologiques anthropologiques etc ces rappels donnés je vais maintenant m'efforcer de vous restituer les problèmes qui ont été les nôtres lorsqu'il s'est agi de mener notre travail comment fabrique-t-on un dictionnaire de cette nature concrètement de ce travail collectif sous la direction de Régine je retiens aujourd'hui trois aspects qui sont étroitement liés et qui avec le recul me semblent porter la marque de sa personnalité ce sont une bonne méthode d'organisation une grande culture sociologique et une souplesse intellectuelle comme toute action collective la fabrication du dictionnaire demandait d'assurer l'enchaînement de diverses opérations de définir la structure et les dimensions de l'ouvrage de réunir l'équipe pluridisciplinaire et internationale des sociologues des anthropologues des historiens des philosophes des politologues qui se sont attelés à cette tâche et puis bien sûr de constituer la liste des entrées et autre petit détail une fois les entrées reconnues repérées fallait mettre des noms en face des entrées des noms d'auteurs susceptibles à même de rédiger les entrées en question et puis il y avait aussi l'organisation du travail pendant les séances deux points reviennent sur lesquelles elle a joué un rôle très important c'était la gestion du temps la gestion du temps très souvent nous l'entendions dire écoutez mes chers collègues tout ça est très bien mais nous ne faisons pas un texte de 150 000 signes nous avons besoin de 10 000 signes et puis il y avait aussi une attention au vocabulaire en tenant compte de public que nous visions public cultivés certes mais pas nécessairement spécialisés il nous faudra donc veiller disait-elle souvent à rendre ces notions complexes dans une langue accessible à tous je cite là des mails qu'elle nous a envoyés elles nous inondaient de mails nous étions toujours à peine rentrions-nous dans nos séances nous recevions des mails et puis en coulisses il y avait cet énorme travail et là elle était seule de rapport avec les auteurs et de toute l'activité éditoriale que le comité de pilotage l'aidait à accomplir il fallait en effet attribuer les articles il fallait ensuite réceptionner les articles les mettre en lecture puis correspondre avec les auteurs pour leur réclamer les articles et plus d'une fois et puis une fois que les articles avaient été relus par le comité de pilotage ou d'autres collègues et bien il fallait demander aux auteurs de bien vouloir corriger leur article et de le renvoyer à temps etc titanesque un travail titanesque Régine mettait vraiment une très grande culture sociologique à ce travail elle employait vraiment sa culture pour quoi ? pour garder la vision d'ensemble très important dans une entreprise de ce type il fallait continuellement se soucier de la cohérence du résultat final et évidemment elle savait que la cohérence ça se construit il fallait hiérarchiser les entrées les articuler de façon à bien délimiter ce domaine si flou que nous étions en train de construire ce domaine qui abonde en particularité et en toutes sortes de singularités alors si bien que souvent nous étions à revisiter la liste des entrées nous étions à la défaire à la refaire chantier et elle avait la souplesse intellectuelle pour nous accompagner et même parfois le regard très pétillant pour dire oui oui bien sûr on va faire comme ça maintenant je voudrais donner deux illustrations qui peut-être du fait de mes intérêts personnels moi je suis indianiste je ne travaille pas du tout sur les questions qui intéressaient Régine je travaille sur une religion assez exotique du point de vue de l'occident donc peut-être m'a retenu deux illustrations pour vous pour souligner cette faculté qu'elle avait de revenir sur la maquette nous avons introduit des couples de notions alors nous avons introduit donc la plupart des notions sont uniques dans le dictionnaire mais il y a aussi des couples et ça ça a été beaucoup le travail le fruit de notre réflexion collective avec elle des notions proches mais non similaires par exemple agnosticisme et athéisme cosmogonie et cosmologie déisme et théisme dieu au singulier avec une majuscule dieu avec une minuscule et au pluriel et divinité la même notion la même entrée c'est assez inhabituel aussi des couples d'opposés et ça c'est très intéressant c'est venu même peut-être un peu plus tard des couples d'opposés âme-cor l'entrée s'appelle âme-cor autonomie hétéronomie faute réparation polythéisme monothéisme sacré une deuxième illustration est que ce travail collectif nous a fait prendre conscience et à régine vraiment de façon sur le sur le chantier que l'un de nos grands écueils bien sûr était la surreprésentation des faits religieux européens alors nous en avons pris conscience mais nous n'avons peut-être pas tout à fait résolu le problème la surreprésentation des faits religieux européens ne serait-ce que par la nature des entrées que nous avons repérées mais aussi dans le vocabulaire le vocabulaire est structuré par l'arrière-plan chrétien toute notre typologie religieuse et non seulement les termes qui désignent les faits mais également les outils d'analyse sont structurés par cet arrière-plan et donc nous avons beaucoup réfléchi et comment comment pallier ce problème et bien en faisant relire les entrées par des auteurs qui n'appartenaient pas au chant étudié par l'auteur de l'entrée n'est-ce pas pour introduire toujours un autre regard et ça elle a beaucoup elle a beaucoup veillé à ce que à ce que ça se fasse alors ce dictionnaire est longtemps resté une oeuvre en évolution six ans et puis il a paru je crois que ça nous on ne pouvait pas se séparer comme ça dès avant sa parution un nouveau projet s'était dessiné en partie pour pallier les manques les lacunes du précédent c'est le dictionnaire dynamique dont parlait Dominique et il a pris la forme d'un séminaire là nous avions les étudiants nous avons amené les étudiants pour préparer une seconde édition et dans ce nouveau chantier nous avons beaucoup accentué la démarche comparative et puis il y a eu un autre chantier auquel je n'ai pas participé qui est le chantier des traductions dont Dominique a parlé et dont il y aura donc demain lui sera consacré mais dans ces nouvelles entreprises dans ces deux nouvelles entreprises comme dans la précédente nous formions avec Régine un collectif de chercheurs nous efforçant de saisir un objet polymorphe avec une certaine incertitude dans un certain tâtonnement quant au point de vue adopté tant était grande la variété des approches des terrains des aires culturelles tant était grande l'hétérogénéité du vocabulaire tant différaient la nature des entrées nous avions des concepts de sciences sociales nous avions des problématiques issues du champ religieux lui-même très varié nous avions des institutions nous avions des pratiques etc. je ne peux pas énumérer évidemment la nature de ce dictionnaire très vaste mais nous avions Régine nous avions Régine et grâce à sa flexibilité grâce à sa sa fermeté sa rigueur sa détermination sa chaleur aussi on sortait de ces séances et je vous assure qu'on sortait de ces séances content parce que c'était très intellectuellement c'était très fécond intellectuellement dans nos milieux de recherche dans nos études on parle communément d'animation de la recherche c'est quelque chose qu'il faut absolument remplir pour l'AERS l'animation de la recherche mais s'il était une personne animée et animante c'était Régine alors il y a un an en février 2015 elle était déjà bien malade à propos de la grosse notice littérature et religion écrite à cinq mains on a fait très fort qui se construisait avec beaucoup de difficultés Régine témoignait de l'atmosphère de notre travail collectif en nous écrivant le terrain est éminemment mouvant et rend toute tentative de définition et de classification pour le moins hasardeuse quoi que nécessaire si nous prétendons nous inscrire dans le cadre des sciences sociales c'est là aussi le défi de la démarche comparative que nous avons choisi ainsi que la mise à l'épreuve de nos catégories de pensée occidentales que la partie continue donc février 2020 pour le plaisir de tous et de chacun mais surtout pour l'avancée de nos réflexions à consigner dans une notice qui promet d'être riche mais d'une architecture assez compliquée c'est toujours ça Régine le balancement beaucoup observé ça depuis les difficultés soulevées par cette ambitieuse entrée ont été résolues hier matin nos collègues nous ont envoyé la version finale malheureusement mais elle nous aura vraiment donné le travail est interrompu pour elle bien sûr et à notre plus grand regret mais nous nous continuons et nous sommes encore en train de travailler à ce dictionnaire et de finaliser d'autres choses chers amis je crois que le temps le temps passant il est raisonnable que nous acheminions progressivement vers la fin de cet après-midi et puis que Kazo Masuda Université de Tokyo je suis très honoré de me voir accorder l'opportunité de transmettre mon hommage à Régine Azria Régine était l'hospitalité incarnée la convivialité la vivacité d'esprit joyeuse il faudra désormais ajouter le courage de formation philosophique je n'avais pas eu la chance de connaître ses travaux mais lorsque je l'ai rencontré pour la première fois le 28 novembre 2012 à la maison d'Auguste Comte ce fut un véritable coup de foudre bien sûr coup de foudre assez différent de celui qui a frappé René il y a des dizaines d'années à Jérusalem en tout cas ce fut pour ma part une confiance et une estime quasiment sans limite tout de suite cette amitié fut assez courte trop courte mais chaleureuse et j'ose espérer qu'elle a été pleinement partagée ici à Tokyo les cerisiers sont sur le point de fleurir notre dernière rencontre remonte au 5 et 6 mars 2016 il y a un peu plus d'un an une promenade aux environs du village de Cherance où elle repose désormais puis le lendemain une séance de travail avec ses collègues dont Dominique Yonia Pratt et les étudiants après le déjeuner Régine et René sont allés voir un film japonais je savais qu'elle avait des problèmes je la voyais un peu affaiblie mais je pensais encore être au début de nos relations amicales ce fut une cruelle illusion la limite des deux minutes qui ferait blémir un maître de haïku se sont écoulées donc un dernier mot pour finir d'abord une pensée pour sa famille ensuite la détermination a mené à bien la traduction au japonais du dictionnaire des faits religieux que Régine a dirigé avec Mme Hervieux-Léger la rencontre avec Régine fut pour moi une immense bénédiction parmi les nombreux souvenirs de Régine que je garde il y a un que j'ai gardé de manière particulière un lieu Hamamet un colloque sous l'image de l'autre organisé par l'ancien président de l'association arabe de sociologie Tahalabib l'année 1993 ce qui m'avait frappé en écoutant sa communication puis en parlant avec elle dans les jours que la suivent c'était son désir presque inné d'accommodation intelligente entre fidélité à la grande tradition culturelle et spirituelle du judaïsme éclairé d'une part est l'exercice vigilant et constant d'autre part de l'esprit critique dans l'étude sociologique du judaïsme ces livres ces articles notre lecture compte rendu beaucoup publié dans les archives de sciences sociales de la religion consacré soit au monde juif contemporain soit aux sources de la Kabbalah ou à l'importance des études d'un grand savant mené par un grand savant comme Joseph Ben Ephraim Caro sous le Talmud et la Missuna soit les normes alimentaires de la cache-route réinterprétées et réinventées par la fantaisie culinaire des femmes juives et il m'amusait beaucoup écouter Régine qui me racontait quelques recettes qu'il même avait appris à créer en restant fidèle à l'esprit de la cache-route toute sa production donc scientifique nous laisse un héritage un pari de méthodologie de la recherche scientifique bien réussi mettre en tension et combiner clarté rationnelle presque cartésienne et passion intellectuelle détachement et ironie par rapport à l'objet d'études ainsi que la recherche minutieuse d'objectivité font partie de cet héritage je dois beaucoup à Régine en ce qui concerne ma petite connaissance de la sociologie du judaïsme il a été infatigable et enthousiaste mère avec Daniel évidemment avoir de mère n'est plus un scandale aujourd'hui de la créature du dictionnaire de fait religieux qu'il a contribué à faire venir à la lumière grandir de façon dynamique croître et finalement commencer à le faire marcher avec ses jambes le bon vieil a aidé comme le nom Hedzrien par ailleurs évoque Régine avoir tout ça avant qu'elle ne l'ait quitté je dois dire trop tôt en réalité merci Régine et amitié à tous les amis et collègues du César ciao hello I'm Jim Beckford and I'm sorry that I can't be with you today on this very important occasion to honour Régine but I do want to say this that it was always a pleasure for me to have discussions with Régine of course I may be biased because she spoke English beautiful English with a British accent but much more importantly I considered myself very fortunate to have Régine as a member of the SISR council during the time that I was president all her contributions to the work of the council were imaginative constructive and positive and positive and then later when I was a member of the editorial committee of the Dictionnaire des Fers Religieux I came to have great admiration for Régine's powers of analytical thinking and also for the personal gifts that she brought to the management of a project that she managed to bring to a very successful conclusion Régine was quite simply a delightful person she was a very generous host and she was also a truly impressive scholar I feel very privileged to have known her but deeply saddened by her untimely death Régine a été une collègue avec laquelle on a connu surtout l'expérience très importante du judaïsme c'était une collègue aussi engagée c'était une collègue une chercheuse avec laquelle aussi on a travaillé les dernières années avec les dictionnaires des Fers Religieux c'est elle qui nous a enseigné à voir comment on fait la traductibilité de ces thèmes dans de différentes langues Régine a été aussi une femme engagée c'est elle qui nous a amené à voir et connaître la mémoire la justice et surtout elle nous a parlé pas mal sur l'importance de la paix entre le peuple Régine était aussi une amie une amie avec laquelle on a partagé des rêves on a partagé des espoirs à Buenos Aires à Paris et chez Rennes et aussi avec René le dernier temps on se rappelle on a partagé avec elle sa choix d'être de la grande mère elle nous a parlé pas mal de sa visite à Marseille elle nous manque nous manque chez nous nous manque dans notre groupe de recherche d'une société et de la culture de la religion à Buenos Aires elle nous manque parce que beaucoup de temps elle était avec nous on le rappelle avec son sourire elle était avec nous salut Régine de la culture de la culture et de la culture Mes chers amis, merci aux organisateurs, merci aux intervenants, merci d'être venus nous témoigner votre affection et votre amitié. Merci de vous être exprimés et d'avoir décrit le personnage d'origine. Je m'en doutais depuis longtemps, quiconque rencontrerait Régine, on tomberait amoureux immédiatement, comme ça m'est arrivé il y a 44 ans. J'étais le plus rapide. J'ai partagé avec elle 43 ans et demi d'un intense délice. Que son esprit soit à jamais parti de ce magnifique bouquet de joie, d'intelligence et de vie. Je suis très fier de rendre un hommage musical à Régine, en vous interprétant cette suite, numéro 2, de Jean-Sébastien Marc, qui est à l'origine écrite pour le jeu de l'enseigne. ... 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